Ce mois-ci au Focus Club, on a lu Erased et il faut qu'on en parle. Bonsoir, bonsoir ! Tu sais qu'on va avoir des soucis de copyright à cause de toi au bout d'un moment. Je m'en fous et je continuerai à dire qu'on n'est pas le soir au moment où on tourne et qu'il faut que tu arrêtes de dire bonsoir, je suis perdu après. Bonsoir à tous, il est 10h18 du matin et bienvenue pour ce quatrième numéro du Focus Club, notre club de lecture en podcast. Et aujourd'hui avec moi autour de la table, vous l'avez déjà entendu, Néo est là. Oui, on est de retour. Et Apo est là également. Oui ! Plus calme, plus discipliné. Je stresse en chaque tournage. C'est un diesel, après ça part. Après, on ne peut plus le tenir, c'est simple, on ne peut plus le tenir. Après, moi je suis Verstappen. Mais, 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 mais ! Moi je suis Vroom Vroom. Pour ce quatrième épisode, on a décidé de lire Erased, le manga de Kessanbe édité au Japon entre 2012 et 2016 et chez nous par Kiyun. C'est en 8 tomes et on a également eu le droit à un animé en 2016 qui est actuellement chez Wakanim. Alors, vous connaissez maintenant un petit peu le principe. Avant de commencer, j'aimerais savoir ce que vous avez pensé de ce manga, comment vous l'avez découvert et qu'est-ce qu'il vous évoque. Je vais commencer par Néo. Comme ça, on laisse à Apo le temps de préchauffer. Comment je l'ai découvert ? Eh bien, très belle histoire, évidemment. Comment je l'ai découvert ? C'est un beau roman ! Il y a un an et demi, on a fait une vidéo avec Fox en commun qui était de s'offrir des cadeaux, tout simplement, sur nos chaînes respectives. Et l'un des cadeaux que Fox m'a offert, c'était les deux premiers tomes de Erased parce qu'il avait pressenti que potentiellement le sujet pouvait me plaire, notamment au niveau du voyage temporel. On reviendra dessus. C'est un sujet qui me parle beaucoup, notamment parce que mon œuvre préférée au monde, c'est la machine à explorer le temps d'H.G. Wells et que, comme son nom l'indique, ça parle de ça. Donc, évidemment, il a misé là-dessus. Et puis, quand on a commencé à se dire un peu les mangas qu'on pourrait évoquer en Focus Club, moi, j'ai vite songé à Erased parce que je me suis dit que ça devrait être l'occasion de les lire. Qu'est-ce que j'ai pensé rapidement ? Je trouve le scénario assez formidable sur beaucoup de points. Je trouve le rythme, surtout, hyper soutenu. Le fait de beaucoup jouer sur la temporalité au point que les chapitres évoquent la temporalité même. Je trouve que c'est hyper bien pensé, hyper bien construit. Ça, c'est juste génial à suivre. Moi, j'avais du mal à décoller de la lecture parce que vraiment, j'étais happé dans le truc. À chaque fois que tu as une baisse de tension, au final, tu es relancé dans une autre temporalité ou avec d'autres personnages. Et c'est vraiment cool. Il y a quand même une petite sensation de redondance, voire de lenteur à certains moments, qui n'a pas réussi à me choper. Et puis, après, rapidement, je trouve que les dessins m'ont vraiment déstabilisé, voire déçu. Je trouve les personnages... C'est pas le point fort de la revue, d'accord ? Je trouve les personnages hyper charismatiques, physiquement parlant. Même pas que physiquement, en fait. Les personnages, tu ne vas pas trop les retenir. Et certains designs un peu compliqués. Du coup, là-dessus, j'avoue que j'ai eu un peu de mal. Mais par contre, en termes de dialogue, en termes de narration, c'était vraiment très, très cool. Ok, ok. Un avis complet. Tu régales, putain. Tu régales là-dessus. Vas-y, Apo, c'est ton tour. Oui, moi, du coup, j'ai connu l'œuvre. Je ne suis pas allé regarder la date exacte, mais en fait, c'était un youtubeur qui, malheureusement, ne fait plus de vidéos, qui était très connu en Pause Manga, qui avait fait une vidéo dessus. C'était en train de paraître en France et il avait fait, du coup, une vidéo dessus en disant que c'était vraiment un titre à découvrir. Et du coup, à l'époque, moi, j'étais très... Donc, c'était quoi, en 2016 ? Donc, j'étais très encore shonen, quoi. Je ne disais que One Piece, Naruto, Fairy Tail, toutes ces conneries. Enfin, toutes ces conneries, non, c'est très bien. Mais je veux dire, voilà. En fait, c'est... C'est à ce moment-là, on va dire, où, du coup, Pause Manga a beaucoup participé à ça. En fait, je me suis rendu compte que, en fait, le manga, ce n'est pas juste Naoto, One Piece. C'est genre, il y a vraiment, en fait, mille trucs. Donc, il m'a fait découvrir Berserk, Bonupunpun, etc. Et, du coup, Erased, que j'ai... Erased, je ne sais pas comment on dit, d'ailleurs. Erased. J'ai toujours dit Erased, mais ouais. Et, en gros, du coup, j'ai acheté le manga. C'était un des premiers rares mangas que j'ai vraiment acheté et que j'ai suivi le rythme de progression parce que, quand j'ai commencé, je crois qu'il y avait 4 ou 5 tomes de sortie. Du coup, j'ai attendu les derniers tomes. Et, ouais, globalement, j'ai beaucoup aimé. Du coup, j'ai relu pour l'occasion. Il y a des trucs, je trouve, qui ont... pas mal vieillis, mais que j'avais préféré à ma première lecture. Notamment la fin. Je trouve que moi, j'étais très déçu de la fin, mais on en parlera tout à l'heure. Je peux comprendre. Non, mais je vois... Mais tout le début, en fait, l'ambiance, je trouve que, vraiment, c'est... Du coup, bon, on n'est pas du tout dans la bonne période, mais c'est un titre. Tu lis ça en hiver, c'est genre parfait. Genre, il y a une ambiance, il y a un côté un peu cocooning et en même temps oppressant qui... C'est trop bizarre comme ambiance et c'est vraiment hyper agréable à lire. Et non, non, c'est un très bon titre. Globalement. Sauf la fin. Mais on en parlera tout à l'heure. Et toi, donc, Foxito ? Eh bien, moi, figurez-vous que j'ai découvert E-Raze avec l'animé. Donc, je l'avais maté à sa sortie. C'était une période où j'essayais beaucoup de voir les sorties animées par saison. Un truc que je ne fais plus du tout, d'ailleurs. Mais du coup, j'avais vu popper ça et ça m'avait donné bien envie. Je me rappelle d'un trailer qui était hyper bien foutu. Et donc, j'avais maté ça et j'avais vraiment adoré. Pareil, tu l'as dit, le mood est très, très spécial. Et même en animé, tu es dedans tout le temps. Je n'ai pas lu, mais je vais dire tout. Apparemment, il est vraiment... Mais pas vraiment. Ça dit vers la fin, il n'est pas tout la même, je crois. Je ne sais pas du tout parce que je ne m'en souviens plus. En fait, c'est ça qui était cool aussi. C'est que là, du coup, pour préparer le Focus Club, je les ai lus. Et il y a des petites bribes qui me revenaient, mais pas tout. Donc, est-ce que c'est... Tu l'as effacé de ta mémoire ? Waouh ! Waouh ! Mais putain, c'est dur ! C'est dur ! Du coup, j'ai lu les huit tomes. Je me la suis enfilé un petit peu vite. Du coup, je regrette un petit peu. Je n'aime pas trop faire ça parce que j'aime bien prendre mon temps sur les lectures, sur toutes celles que j'apprécie. En vrai, disons-le, on fait ça à chaque fois. On est vraiment des gros connards. On est vraiment les pires. On prévoit les épisodes deux, trois mois à l'avance. On lit la dernière semaine. Mais là, typiquement, on sait ce qu'on fait jusqu'en décembre. Si on ne touche à rien. Là, pour le coup, Erase, j'ai été l'élève parfait. C'est-à-dire que je m'y suis pris il y a un mois. J'ai fait petit à petit. Tu vois, 3-4 chapitres par jour. Je pense que c'est le meilleur moyen d'apprécier. Franchement, c'est cool. Moi, j'avoue que je l'ai un peu rushé et grosse période et tout. Donc, c'était un peu relou. Mais j'ai kiffé. Alors, il y a pas mal de trucs qui m'ont surpris, notamment les dessins. Tu en as parlé un petit peu. Mais les dessins, ça diffère énormément de l'animé, pour le coup. C'est ce qu'on va dire. Dans l'animé, c'est beaucoup plus doux. Le trait est beaucoup moins marqué. C'est des dessins qu'on a plus l'habitude de voir. En fait, c'est moins choquant, entre guillemets. Et les personnages ont plus de... Comment dire ? Ils ont un peu plus de corps dans le sens où ils se tiennent un peu mieux. Je ne sais pas, mais j'ai eu l'impression que les dessins, ça faisait très carton-pâte un peu. Mais c'est vrai que tu te rappelles que c'était... D'ailleurs, je pense que je le dis dans la vidéo. Quand j'ai découvert les deux premiers tomes d'Eraised, avant même d'ouvrir et en regardant la cover, je me suis dit les dessins sont particuliers. Les deux personnages, les deux enfants, j'avais l'impression que ce n'était pas des dessins faits pour moi, mais au moment même où j'ai découvert le truc. Ça ne m'avait pas choqué avec l'animé et là, ça m'a fait popper. Mais c'était un pur plaisir de retomber dans cette histoire. J'ai dû le rusher vraiment en deux jours. En fait, c'était cool parce que ce que je disais était bien. Je ne me suis pas enfilé à un truc qui me faisait gerber ou je n'avais pas envie vraiment. Là, c'était plutôt cool. Il y en a qui ont des exemples en tête qui n'osent pas le dire. Je ne vais pas mettre un taquet à Ferritel. Si on peut dévoiler les coulisses un petit peu de ce Focus Club. J'ai lu 11 tonnes de Ferritel 5 heures avant. Mais je me souviens, on était sur Discord. Tu étais en train de dire que tu n'en pouvais plus. C'était vraiment rigolo. Moi, ça m'est arrivé sur qu'est-ce qu'on avait fait juste après Ferritel. Les enfants d'Hippocrate ? Non, non, non. C'était à... Vineland Saga ? Non, non. Ah non, tu n'étais pas là à Vineland. Attends, mais tu as dit que c'était l'épisode 4. On n'a pas fait plus que ça. Ah oui, mais c'était dans la saison 1. Le Focus Club est né il y a 4 épisodes. C'était dans l'émission. Donc, écoutez, voilà. Je pense qu'on est un peu unanime. Alors, pareil, la fin. C'était Chainsaw Man's en bienvenue. Ah, ok. Du coup, avec ma deuxième lecture, moi, il y a des choses que... Enfin, on va en parler de toute façon parce qu'il y a des questions dont je me demande si... Je ne suis pas auteur, donc je ne sais pas écrire une histoire, mais il y a des choses que moi, je n'aurais pas fait ça comme ça. Et je trouve que du coup, ça fonctionne moins bien que... Qu'est-ce que tu avais dans la tête ? Tu veux dire que tu as un meilleur auteur que... T'es prétentieux ! Waouh ! Je m'en fiche. Le moment du mec, ça y est, le gars, il a checké les sondages... Il a checké les sondages Spotify, il a vu qu'il était en tête, il se sent plus fissé. Comment ça ? Quoi ? C'est un scandale ! Comment ? Comment ? Qu'est-ce que j'apprends ? Oui, je vais développer ma pensée. Non, c'est bon. On va essayer de redonner un petit peu de points à la Team Neo parce qu'il va essayer de nous faire un joli récule. Ça va, c'est facile à résumer. La question, c'est où est-ce que tu t'arrêtes ? En vrai, vous savez quoi ? C'est toujours vous qui êtes dans la sauce. Ce coup-ci, je vais le faire. Surtout que tu t'en fais les huit tomes. C'est assez frais. Je vais le faire. Putain, je me suis mis dans la sauce tout seul comme un connard. En vrai, c'est simple. Je ne trouve pas ça compliqué pour le coup. En fait, tu ne vas pas trop loin dans l'histoire. Tu t'arrêtes au premier... C'est l'histoire... Fermez vos gueules aussi maintenant. C'est bon. On va suivre l'histoire de Satoru qui est un jeune homme de 28 ans qui a des projets de devenir mangaka mais ça ne marche pas hyper de ouf pour lui dans le sens où dans les premières planches on le voit se faire refuser par des éditeurs. Il s'écrase bien comme il faut face à l'éditeur d'ailleurs. Donc, il fait des petits boulots. Il vend des pizzas dans une pizzeria pour survivre. Voilà. Il est seul. Il vit seul chez lui. Ce n'est pas la grande joie. Ce n'est pas la vie de rêve. Il est même un peu déprimé je pense qu'on peut dire au début dans le sens où il est toujours un peu bougon pas content. On sent qu'il n'est pas vraiment épanoui. Il n'est pas heureux. Il vit sa vie mais il n'est pas... Il n'est pas heureux dans sa vie. Et un jour alors qu'il va faire une livraison il est sur son scout et il va livrer des pizzeria et il voit un petit enfant qui veut traverser la rue et puis voilà il continue sa route et d'un coup boum boum il se passe un truc où on comprend qu'il revient en arrière temporellement. Donc en gros il remonte dans le temps quelques secondes avant pour revenir au moment où il voit ce petit garçon traverser la rue et là on comprend en fait qu'il vit souvent enfin ce n'est pas la première fois que ça lui arrive puisqu'il est assez familier avec ce phénomène et en fait il se dit ok si ça c'est arrivé il appelle ça une répétition c'est pas une répétition je ne sais plus rappelons ça répétition il se dit ok s'il y a une répétition c'est parce qu'il y a quelque chose de grave qui va se passer donc moi il faut que je trouve ce que c'est et que je l'empêche et donc en fait on se rend très vite compte que c'est un chauffeur de camion qui s'est endormi au volant en fait qui a fait une crise cardiaque on la prendra après et du coup Satoru va essayer de sauver le petit enfant et donc de faire en sorte que le camion ne fasse pas de trop gros dégâts ce qu'il va réussir à faire il roule un petit peu à contresens et il va se faire tamponner par une bagnole donc il se fait tamponner par une bagnole ce qui fait que il va arriver il va arriver à l'hôpital et à l'hôpital on va avoir une de ses collègues de travail qui va venir lui lui prêter main forte parce qu'elle a un petit peu vu ce qui s'est passé donc elle va le couvrir un petit peu là dessus et au final le manga va suivre un petit peu parce que là je suis en train de beaucoup détailler je me rends compte le manga va suivre un petit peu ces histoires de répétition et on va apprendre que dans le passé de Satoru il s'est passé quelque chose quelque chose d'assez sombre et que ces répétitions vont peut-être l'aider à non pas secourir un petit enfant sur la route en 2-3 secondes avant ce qui vient de se produire mais revenir beaucoup beaucoup plus dans le temps pour réparer quelque chose qui s'était cassé il y a longtemps et en vrai c'est ok non ? c'est très très bien moi je me serais arrêté plus loin mais j'aurais moins détaillé je pense aussi je sentais que je détaillais un peu le début c'est important de poser un peu justement pas le twist mais le plot ça lui arrive de revenir dans le temps de quelques secondes pour sauver quelqu'un c'est l'élément principal et qui est commun entre guillemets ce qui est l'élément perturbateur c'est qu'à un moment un bond va être un peu plus grand légèrement plus grand je pense qu'on peut continuer du coup directement sur l'oeuvre donc là où je m'en suis arrêté on est à l'hôpital donc il y a Airi la collègue de travail qui s'appelle Airi qui va voir sa taureau et qui lui dit bah frérot t'es complètement taré mais bravo t'as des réflexes de fou parce que t'as réussi à le sauver moi je t'ai couvert auprès du patron donc t'auras pas à rembourser le scooter tout va bien t'inquiète et du coup voilà il est à l'hôpital on apprend que sa maman est passée d'ailleurs c'est une meilleure personne je l'ai noté dans mes notes c'est meilleur perso j'aime beaucoup son développement je trouve que c'est une vraie bonne mère pour le coup c'est leur bonne mère c'est leur bonne mère non mais ouais du coup l'hôpital pendant son mini coma c'est pas vraiment un coma je sais pas si ça fait de conscience il a perdu connaissance et il reste deux jours à l'hôpital et il va avoir des images de son enfance qui reviennent et notamment l'image d'une petite fille qu'il aurait connu lors de son enfance mais dont il se souvient pas très bien on sent qu'il y a un petit souci avec ses souvenirs c'est qu'ils sont bien enfouis et on va peut-être avoir du mal on va peut-être avoir du mal à savoir ce qui se passe mais il va vouloir creuser il va vouloir creuser donc là il va sortir de l'hôpital il va rentrer chez lui c'est pas à ce moment que justement il se passe un autre rewind enfin je sais pas comment on appelle ça c'est l'heure du rewind c'est pas à ce moment que non c'est plus tard avec sa mère c'est après c'est beaucoup plus tard je me rappelle non plus trop non non c'est après il rentre chez lui et là surprise il y a maman qui a posé ses valoches à la maison ça ne m'en veut pas mais dis comme ça si si maman elle a dit ben ils vivaient encore ensemble mais non 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 ils vivaient tout seul elle a squatté l'appart elle dit écoute t'es tombé je vais rester un petit moment et tout puis au début elle fait genre la meuf qui va pas trop s'incruster mais au final en fait c'est chez elle un poil envahissante mais ce qui est cool c'est qu'elle va commencer à lui parler de ce qu'il a vu donc elle va commencer là déjà à lui parler dans ton enfance il y a eu une série d'enlèvements est-ce que tu t'en rappelles quoi donc c'est un soir où elle a un petit peu forcé sur la binouze et elle lui dit ah bah tiens c'est tellement ça en plus ouais non mais c'est ça et dans ton enfance tu te souviens il y a eu des enlèvements et c'est là qu'on fait la connaissance de Yuki dans un petit flashback quand Satoru s'endort il a de nouveau un flashback de son enfance où il se voit parler donc lui il a 9 ans quand il est petit et il se voit parler à un jeune homme de 20-22 ans je sais plus exactement qu'il appelle Yuki parce que ça signifie courage en japonais et qu'à ses yeux c'était un jeune homme hyper courageux il joue aux avions avec lui mais d'un point de vue extérieur on se dit ouais 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 un petit jeune de 22 ans qui traîne beaucoup trop avec des gamins de 9 ans ça fait un peu Gérald Darman mais bon ça c'est encore autre chose et ça dénonce ici c'est bon mais non merde Macron en démission je ne dis plus rien moi je pourtant c'était ton truc ça avant les grèves non ? d'accord tu n'avais pas sorti une masterclass non j'ai écouté les épisodes d'Exceler il va retourner ensuite refaire un petit peu sa vie il ne va pas bosser tout de suite je crois mais il retrouve Airy il se rapproche un peu d'elle parce qu'elle elle a un peu ce comportement bienveillant un peu ressouciant elle a vu qu'en fait ça veut dire d'être un mec bien qui avait sauvé une vie ça part comme une sorte début de romance un peu classique ça va être un des points qui va me perturber un peu je ne suis pas sûr d'avoir compris l'intérêt du personnage d'Airy je pense à un point d'accroche c'est un soutien émotionnel donc la deuxième partie elle revient mais elle revient mais on en parlera c'est un peu le seul truc qui pouvait lui manquer de cette époque là parce que le reste c'est une pératrice tu n'as pas envie de retourner je préférais que c'est lui qui retourne la chercher on en parlera on en parlera vous allez beaucoup trop vite pour l'instant on en est toujours et on fait ce qu'on veut là non faites pas ce que vous voulez moi je vous mute et attends on ne fait pas comme lui on revient en arrière c'est bon on a compris que tu as arrivé à faire des podcasts sans nous il n'y a pas de problème les jaloux c'est donc qu'ils ne pouvaient pas bande de salopes si il y a un truc qu'on n'a pas dit pendant le premier flashback c'est que ce fameux Yuki c'est lui qui a été on le sait c'est lui qui a été inculpé qui est d'enlèvement et de meurtre il n'est pas encore mort mais il a été condamné à mort ça a été reporté à chaque fois il a fait appel parce que lui il dit qu'il est innocent et donc c'est lui qui a été inculpé pour les meurtres dans l'enfance de Satoru parce qu'on parle d'enlèvement mais c'est vraiment des meurtres ouais ouais enlèvement plus meurtre c'est pas l'enlèvement puis après il les ramène oui non non c'est pas une petite balade quoi finalement qui n'a jamais fait ça avec un gosse oh putain quoi 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 on peut plus rien dire ça c'est pas mal putain le gars bon bah on a Ayri et Satoru qui marchent près d'un immeuble ouais peut-être trop de détails non 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 parce que c'est important c'est important parce que dans cet immeuble Satoru va avoir une deuxième une deuxième répétition on va garder ça changeons de nom on va garder ça un deuxième rewind et c'est pas mal on va garder rewind il y a un nom mais vas-y deuxième répétition en fait il y a des gamins qui étaient en haut de l'immeuble et qui avaient fait les cons parce que c'était un immeuble abandonné ils allaient tomber dans le trou de l'ascenseur parce qu'il n'y avait plus d'ascenseur Ayri les récupère mais elles commencent à tomber et c'est Satoru qui les sauve donc là on sent que derrière son petit côté mec déprimé as fuck il y a quand même un petit côté héroïque en mode je veux je veux sauver des gens quoi mais ce qui est important là c'est que rediffusion rediffusion bien sûr ce qui marche moins bien que Rewind en fait en vrai bah Satoru là il va devoir rentrer chez lui et quand il rentre chez lui bah Squeak c'est pas terrible parce que entre temps je sais pas si on l'a dit ou le détail mais en gros voilà maman elle fait un petit peu la fouine et je parle pas du rappeur elle fait vraiment la fouinasse elle se dit bon là on est en physique on peut le taper je sais même pas là où il veut revenir parce que pour moi on a oublié un truc important oui mais non mais c'est un petit peu après justement faut que je dise ça pour le mettre je sais pas elle dit ah la petite lycéenne la petite lycéenne là tu vas l'inviter à la maison c'est ta petite copine machin donc ils vont faire des courses ils vont faire des courses et pendant les courses maman elle va avoir un truc chelou une voiture suspecte et un mec un peu suspecte non c'est pas ça c'est qu'il a un rewind non d'abord bah pas encore c'est l'air du rewind ah non putain mais je rappelle pas pas encore mais en fait c'est trop loin pour toi laisse le résumer il a bouffé tout hier t'inquiète il se dit non mais cassez-vous allez boire un coup je gère mais Naruto il est au cas du camp on y arrive non mais en gros il se dit ok là il va se passer un truc bizarre et en effet il a un rewind et il se dit je comprends pas j'ai rien fait et ça s'est arrêté il observe tout en même temps bon il y a un truc il trouve pas le truc il fait des rewinds on sait pas combien il en fait mais a priori quand même 5-10 et il ne voit rien de chelou en fait dans ce qu'il regarde donc il va interpeller sa mère il va dire est-ce que tu vois quelque chose de bizarre d'inhabituel voilà d'ailleurs elle lui dit un truc tu m'as déjà dit ça quand t'étais gosse tiens 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 quink quink et au final on voit que la mère voit quelque chose et le rewind ça et là du coup bah Satoru est en mode tiens qu'est-ce qui vient de se passer parce que le futur enfin le le présent enfin le futur a changé entre guillemets ouais non mais c'est bon en gros la situation dangereuse a été évité sans qu'il fasse quelque chose en effet c'est la maman qui a vu un truc et elle va le payer cher pourquoi elle va le payer cher c'est quoi ça je sais pas elle va le payer cher elle va le payer très cher pourquoi elle va le payer cher parce que Satoru quand il va rentrer chez lui donc un petit peu plus tard fin de journée début de soirée 18h36 36 cabrel d'ailleurs non allez c'est bon j'arrête comment tu me débranches c'est là débranche pas et bah maman petit coup de chlas petit coup de couteau dans les côtes ralas y'a plus personne c'est infernal comment vous arrivez à écouter ça mais allez y'a d'autres podcasts allez sur d'autres podcasts manga arrêtez ça arrêtez ce massacre du coup il rewind il essaie de forcer le truc il rediffuse il rediffuse sauf qu'en fait il arrive tout le temps trop tard parce qu'en fait il comprend que d'un coup elle est morte depuis quelques minutes que ça ne sert à rien lui il se dit je peux peut-être choper le mec qui doit être encore là vu que c'est récent donc il passe par la fenêtre il voit le mec en se faisant une course donc il se fait bien voir par la proprio en train de sortir par la fenêtre d'un appart où il y a eu un mort en courant sachant qu'aussi on ne l'a pas précisé mais il avait une relation un peu conflictuelle avec sa mère il casse un truc il s'était engueulé il s'était engueulé parce que justement elle ne voulait pas trop lui parler du passé etc elle lui se dit elle remarque t'es pas très sociable machin bref ça t'a heurté ça je sens non non mais c'est juste on va tuer un parallèle pas du tout c'est pour remettre dans le contexte que en fait ça rajoute encore plus de storytelling au fait qu'il a peut-être tué sa mère c'est qu'en gros l'approprio il a déjà entendu se bagarrer il y a eu de la caisse dans l'appart etc donc le fait qu'elle crève qu'elle se retrouve Kuchlas dans la côte et que le gamin saute par la fenêtre ça pue il s'en rend compte il y a un énorme quiproquo sur plein de faits et il se rend compte du coup qu'en fait le mec s'il voulait le tuer il aurait pu attendre dans l'appart il aurait pu attendre un truc et en fait il a fait exprès de faire ça pour qu'il le poursuive et pour du coup il a l'air suspect on sent que le tueur est assez malin et qu'il orchestre ses crimes pour faire porter le chapeau à d'autres gens c'est ça et notamment là sur Satoru et du coup il est un petit peu dans la merde il court et il tombe sur un flic donc là il se dit bah ça y est c'est fini je vais aller en prison et tout c'est l'heure c'est l'heure du rewind c'est l'heure du rewind donc là énorme rewind puisqu'on revient non plus quelques secondes ou quelques minutes avant mais beaucoup beaucoup d'années en arrière puisque 1988 parce que là on est en 2006 donc c'est j'ai pas fait le calcul 18 en plus donc c'est ça ouais ouais c'est ça si si c'est ça c'est ça aucun soucis c'est 2006 ouais 2006 je crois ouais c'est ça et bah il arrive et puis il comprend pas trop ce qui se passe au début puisque je connais cet endroit mais c'est bizarre ouais tiens je reconnais les rues c'est chelou mais c'est chez moi il garde ses mains mais attends mais les trucs autour de moi ils sont super grands c'est trop chelou quoi et donc quelques minutes plus tard il comprend qu'il est revenu en arrière et que maintenant bah il a 10 piges quoi et vu qu'il est de retour ici il se dit putain ça c'est un rewind vénère sacré sacré rewind c'est un rewind vénère il comprend que du coup il est revenu je crois un mois avant le premier le premier enlèvement et le premier meurtre et il dit du coup il y a moyen que tout soit lié et si je suis là c'est pour empêcher tout ce qui s'est passé quand j'étais enfant donc objectif sauver son ami qui s'est fait tuer pas encore ami mais oui sa camarade sa camarade de classe qui s'est fait tuer qui s'appelle donc Caillot et qui s'est fait fracasse par le meurtrier t'es pas très bien choisie peut-être aussi il s'est fait fracasser bah c'est vrai elle s'est fait fracasser par sa daronne oui déjà elle s'est fait fracasser par sa daronne on dirait par le meurtrier bah elle est elle est deceased oui mais bon a priori enfin on sait c'est pas trop développé ça ce qu'il fait avec les gamins mais a priori il les bute juste sur son clip c'est de les tuer on voit après à la toute fin que lui c'est juste vraiment pour tuer bah du coup le souci tu l'as un petit peu dit c'est que pour l'instant c'est pas son ami quoi c'est pas son ami surtout qu'il y a un gros problème c'est que c'est un enfant du coup il faut qu'il fasse extrêmement gaffe la façon de se comporter parce que quand t'as 10 ans tu t'exprimes pas de la même manière il garde tous les souvenirs c'est ça exactement bien évidemment en 2006 et du coup il y a ce côté il faut se rappeler de les enfin de d'énonder ses camarades de comment se comporter d'aller à l'école de se comporter comme ça de faire attention à son comportement et surtout du coup essayer de se rappeler des événements de la date de quand c'est qu'elle va se faire enlever et du coup bah là son objectif c'est bah la sauver la sauver et du coup comme tu as dit première étape se rapprocher d'elle ouais parce que le problème c'est qu'on voit c'est qu'en gros c'est qu'une fille qui a a priori des problèmes vu qu'elle arrive souvent en retard voire elle vient pas encore ouais les lundis elle vient pas elle reste dans son coin c'est vraiment la sociale très vite très vite Satoru l'avait pas vu à l'époque quand il était petit mais maintenant qu'il a la conscience d'un homme de 28 ans il voit qu'en fait elle a des bleus sur les jambes donc ça sent pas bon du tout et avant qu'il commence à se rapprocher d'elle il va il va retrouver ses potes entre guillemets donc ses potes qui seront importants aussi pour la suite qui vont jouer un rôle majeur certains plus que d'autres oui certains plus que d'autres bah il y en a deux j'ai pas leur nom mais il y en a deux qui eux vont vraiment être importants c'est Kenya qui est vraiment un pays tout à fait putain elle était bien ça aussi elle était bien je te gratifie je te gratifie nice je parle pas de Nicolas putain tu l'avais tu l'avais bien sûr je l'avais Kenya qui est hyper mature pour son âge pour le coup c'est un jeune garçon très éveillé d'ailleurs pendant un temps je me suis demandé au début qu'il n'était pas en rediffusion aussi au début quand je l'ai découvert j'étais en mode ok lui il y a un truc au final plus du tout non c'est juste le boss spoiler non c'est juste un gamin hyper intelligent très éveillé un peu mal écrit un peu mal écrit aussi ouais c'est le personnage un peu facile oui un peu facile c'est un peu le cliché j'ai dit je suis tellement intelligent et tellement observateur et puis je suis HPI je suis tellement un pays non je suis HPI j'ai pas dit je suis un pays parce que je pense que je pense que personne n'a jamais dit je suis un pays oui mais personne s'appelle vraiment Kenya ouais mais il y a des gens qui s'appellent France ouais tout à fait c'est vrai mais on a fait une chanson même si on ne peut plus jamais l'appeler France elle avait deux pays d'ailleurs c'était une finale du top 14 de la meuf France de la meuf France enfin bref il a ses camarades de classe et ses camarades ils voient qu'ils commencent à beaucoup regarder Caillot et ils se disent tu veux la pécho du coup ils disent bah non mais elle m'intéresse et là ils sont en mode c'est vraiment un truc quand t'es jeune c'est ça très clairement et puis il y a aussi ce côté quand t'es jeune avec les filles t'es pas comment t'y prends mais t'es potes sont relous un peu bizarre qui met un peu mal à l'aise de ça reste un adulte il en fait des blagues justement il y a ce côté de par exemple quand elle lui tient la main il va se mettre à rougir j'ai 20 ans pourquoi tu rougis c'est une gamine je comprends mais du coup t'as ce côté il rougit parce que finalement le lui de 8 ans serait tombé amoureux de cette gamine et du coup t'as il y a un petit malaise à chaque fois qu'on parle de situation malaisante de relation malaisante que ça soit un adulte avec un enfant des frères et soeurs des cousins des papas avec la non c'est bon arrête à chaque podcast c'est la même chose ça n'a rien à voir en fait parce que là je trouve pas ça en fait ça serait malaisant s'il se passait quelque chose il ne se passerait rien je suis d'accord c'est juste qu'en gros il joue sur le fait que justement lui il est gêné parce qu'il sait que c'est bizarre il sait qu'il n'a pas du tout la même maturité etc et j'ai trouvé ça même intéressant il y a ce côté il retourne en enfance mais justement il ne faut pas qu'il se laisse s'envahir il ne faut pas qu'il oublie qui il est c'est ça il est très stylé mais du coup ce que j'ai trouvé chouette aussi c'est que les potes tu l'as dit ça peut être un peu relou mais là ils sont hyper bienveillants ils disent vas-y ils vont l'aider c'est pas des conseils de merde et puis Sato il a quand même un peu plus de sagesse et du coup il est en mode elle m'intéresse j'aimerais bien me rapprocher d'elle parce que lui il a une mission il veut la sauver et du coup il va commencer un petit peu à rentrer avec elle de l'école le but c'est de jamais la laisser seule parce qu'on sait que le tueur cible les personnes isolées du coup on apprend très vite qu'en fait le soir elle traîne dehors ouais elle va au parc parce qu'on apprend très vite qu'elle ne veut pas rentrer parce que sa maman on l'a un petit peu dit mais elle la bat et elle la bat sévère d'ailleurs Sato qui la cherche un moment est-ce qu'on peut dire qu'elle la fracasse ? bah ouais on peut dire qu'elle la fracasse mais Bichette c'est chaud quoi quand il ouvre cette grange là et qu'il la voit elle s'est fait fracasser la tête par sa mère et elle lui dit non faut pas que tu me regardes et tout c'est horrible quoi la planche je dis putain c'est hardcore j'ai du coup en plus la run qui arrive et elle fait non mais je suis juste tombé dans l'escalier ah ouais ah c'est encore tombé moi ça avait été un moment très compliqué pour moi parce que j'en ai pas beaucoup parlé mais de mon métier actuel j'ai rencontré des jeunes filles qui se font taper à la maison et du coup ça fait une sorte de parallèle qui m'a mis vraiment très mal à ce moment là et en même temps qui m'a aussi permis de rentrer dans le récit parce que j'étais vraiment du coup impliqué dans l'histoire mais ouais putain du coup c'est assez bien écrit parce que le côté ne pas vouloir rentrer etc bah moi au collège j'ai une gamine qui me demande voilà l'anecdote c'est une gamine qui m'a demandé de la coller pour ne pas rentrer chez elle et du coup ce truc de rester au parc pour rentrer le plus tard possible parce que tu retardes autant que tu peux bah putain ça m'a vraiment ouais ça m'a vraiment fait un truc quoi parce que c'est juste vrai ouais non mais c'est c'est très chaud et puis c'est bien mis en scène c'est horrible parce que la planche moi je l'ai encore en tête où tu la vois la pauvre elle est allongée elle a des bleus partout elle vient de se faire taper et elle se sent encore coupable elle est presque dénudée enfin genre vraiment il y a un côté de tu sens qu'il y a un côté sale tu vois que vraiment sa mère elle est arrivée elle l'a battue enfin il y avait un côté un peu ouais bien sûr c'est horrible c'est pas juste elle s'est énervée tu sens que c'est vraiment un enfin j'ai dire parce qu'un rituel voilà il y a vraiment ce côté de elle rentre elle se fait défoncer tu vois et c'est enfin bref ouais horrible horrible mais du coup bah ça pousse encore plus Satoru à vouloir la sauver et du coup c'est là où en fait le et ça je trouve le récit foire un peu c'est en gros en fait le but en peu aussi de l'oeuvre c'est qui est derrière les enlèvements tu vois et le problème c'est que moi je trouve qu'il y a très peu de prétendants je suis assez d'accord pour le moi en fait très vite notamment quand je l'ai relu j'étais en fait en vrai parce que tu sais assez vite que c'est un homme parce que je crois que dès le début de l'oeuvre tu vois que c'est un homme qui est poignard même si tu vois pas les traits du visage etc après ils auraient pu jouer sur le fait que tu crois que c'est un homme mais en fait c'est une femme mais ça mais t'assumes très vite que c'est un homme en fait des hommes dans le récit qui peuvent plus ou moins correspondre à ce personnage en vrai je suis dis mais il n'y en a qu'un seul il y en a deux ouais il y en a deux mais il y en a un tu sais très vite que c'est pas lui enfin tu sais très vite sinon si c'est lui t'es en mode mais ça sert à quoi après je te trouve dur parce que je trouve qu'au début et ce qui est chouette c'est que t'as des doutes sur pas mal de choses et en fait il y a des trucs évidents on reparlera de la voiture avec les sucettes obvious land mais pareil tu te dis ah mais est-ce que c'est pas l'auteur qui veut nous mettre sur une mauvaise piste non mais en même temps le moment où tu comprends où t'es à peu près sûr de toi il t'arde pas trop après à te le révéler de toute façon ouais voilà c'est pas comme s'il te laissait pendant 20 chapitres à te dire oui mais tu sais en fait il y a vraiment ce côté de en fait quand t'avances t'es en mode mais qui d'autre en fait moi j'ai vraiment eu ce sentiment surtout à la relecture j'étais en mode ouais mais voilà à la relecture moi aussi à la relecture ça m'a paru obvious est-ce que c'est parce qu'on est plus vieux mais dis-moi au fil de l'oeuvre quelle personne tu as potentiellement suspecté à un moment après moi c'est pas là-dedans que je trouvais l'intérêt je sais pas si je trouvais ça comme une enquête c'est ce que j'allais dire c'est que du coup je pense que je suis pas passé à côté parce que j'ai beaucoup aimé l'oeuvre mais que je pense que du coup c'était vraiment pas l'objectif de l'auteur de faire en sorte qu'il y ait ce côté jeu de piste en mode ça permet de maintenir une tension mais en même temps il voulait pas non plus sacrifier son scénario pour introduire des personnages inutiles très honnêtement je me suis même pas posé la question au début je me suis pas amusé à chercher qui ça pouvait être j'étais tellement dans le truc de putain faut sauver ce gosse quoi et que j'avais pas ça mais d'ailleurs Satoru va faire tout ce qu'il peut pour sauver Caillou il va la coller il va constamment la coller pour qu'elle soit le moins possible chez elle et qu'elle soit le moins possible seule ça va être son comment on dit sa manière de faire son je sais pas son pattern en gros qui va répéter à chaque fois c'est de jamais laisser une personne avec un créneau où elle est seule et du coup il va faire ça avec Caillou il va se rapprocher pas mal d'elle il va réussir aussi à à l'ouvrir comment dire sentimentalement mais c'est pas le terme psychologiquement peut-être ou elle va commencer socialement elle va commencer elle va commencer à sourire il va y aller petit à petit au début elle est très froide puis après au final elle s'ouvre un peu il l'invite à un truc de science ou je sais pas où c'est peut-être après ça c'est un peu plus tard mais en gros plus que d'essayer de la sauver il essaie aussi de la sauver sur le plan sur trois plans c'est ça qui est cool c'est que t'as ce truc du futur finalement qui va arriver t'as ce truc de chez elle ça c'est immédiat ça arrive tous les jours et puis t'as ce truc sur le très long terme où quitte à la sauver il faut aussi la sauver socialement quitte à ce qu'elle ait une vie autant que ce qu'elle ait une belle vie et là il se souvient d'un truc il se dit dans l'article où elle est morte elle est morte à 10 ans elle avait pas encore 11 ans ça veut dire que son anniversaire était pas encore passé c'est vrai qu'il y a ce truc et du coup il faut que je trouve grâce à ça quand est-ce qu'elle est née pour essayer de la sauver jusqu'à son anniv et une fois que son anniv sera passée la date sera passée donc c'est ok c'est ce qu'il va réussir à faire on va essayer d'avancer un petit peu c'est ce qu'il va réussir à faire en gros il va la maintenir jusqu'au 1er mars date de son anniversaire qui est aussi l'anniversaire de Satoru ils sont nés le même jour et en gros ça marche pas parce que deux jours plus tard Caio disparaît et elle meurt quand même le jour de la fête des poupées donc ça a pas fonctionné il a foiré son rewind et il revient en 2006 et ça j'ai bien aimé moi pour le coup c'est que ça commençait à être un poil long c'est ce que tu disais au début ça commençait à être un poil long là en 88 il avait un petit peu fait ce qu'il avait à faire boum en fait ça marche pas boum tu reviens en 2006 en fait on te laisse pas le temps de souffler et t'es de nouveau dans cette temporalité où c'est un fugitif et c'est lui qui est de l'autre côté de la barrière donc en 88 c'est un détective et en 2006 c'est un fugitif j'ai trouvé ça cool ce petit parallèle et donc ça y est là il est en 2006 il est suspect il se refuge sous un pont il est pas yim du tout donc il va voir la première personne de confiance à qui il pense c'est son patron c'est pas une bonne idée c'est pas une bonne idée conseil faire déjà mes confiances au patron mais bien sûr le patronat non mais ouais du coup bah ouais mauvais idée parce qu'en fait c'est un ah ouais c'est comme il dit en fait il peut même pas c'est pas vraiment un connard il fait son devoir tout l'incrimine tout l'incrimine quoi ? en vrai premier degré si bah tu laisses pas un tueur dans la rue le mec est suspecté par la police toi t'y crois tu sais pas ce qu'il se passe genre t'es c'est compliqué t'es coupable aussi si tu le protèges il a pas un pied non mais le protéger peut-être pas forcément tu vois en mode je veux juste pas que tu viennes chez moi tu viens de choisir ouais mais c'est pareil à un moment où il vient de voir c'est déjà trop tard ouais mais tu peux dire j'appelle la police dans une heure tu vois non mais ça c'est dans les films tu dis ça à la police tu fais oui il est venu d'accord je vais laisser une heure non mais tu dis pas tu dis qu'il vient d'arriver mais du coup la police c'est pas censé d'avoir mais le problème c'est ce que tu veux dire tu veux dire tu mens à la police exactement super quand on voit ce qu'il faut en manif non mais du coup mais en fait c'est compliqué parce que comme tu le dis en fait si tu penses vraiment que c'est un tueur bien sûr que t'appelles des flics je sais pas à quel point il a des éléments bah en fait je pense juste d'un point de vue extérieur le mec c'est un patron de pizzeria on lui dit il y a un de tes employés il est suspect dans une affaire de meurtre il en sait pas plus point quoi c'est pas ton fils c'est pas ton meilleur poste c'est vrai qu'en plus avec du recul t'es en mode de toute façon s'il est innocent il y a de grandes chances qu'il soit libéré tu vois je veux dire oui en plus donc t'es en mode bah juste il va passer juste tu fais pas obstruction pour les 4 oui je suis d'accord c'est ça donc il appelle les flics je pense que j'ai j'ai fait de la projection en mode si c'est quelqu'un que tu connais et que t'apprécie mais là c'est un random mais les patrons n'apprécient pas leur employé ça se saurait je les paierais mieux sinon et là il était content il aurait pu le virer toucher une prime avoir la télé chez lui putain mettre en avant son enseigne il attendait que ça en fait c'est lui le tien depuis le début bah voilà tu vas garder heureusement Satoru va arriver à fuir et il va tomber sur Airi qui elle pour le coup le croit le croit elle lui dit j'ai regretté dans le passé de pas avoir fait confiance à mon père sur une histoire de vol enfin voilà et en gros elle dit je veux pas faire la même erreur de toi c'est qu'elle à la différence du patron c'est qu'elle a un peu vu les interactions entre Satoru et sa mère et elle a pris conscience tu peux pas tuer ta mère voilà après elle les ont pas tant vu que ça elle a vu sauver quelqu'un etc je sais que c'est pas un mauvais boucle c'est ça elle sait qu'il est alors attendez non parce que les insides non mais là c'est bon on en peut plus tu retapes sur la table je me lève je tape sur ta gueule c'est compris ou pas non voilà ce que vous entendez depuis tout à l'heure c'est ce connard d'impôt qui arrive pas non mais ça fait pas de bruit non bah oui tu sais que je l'entends depuis tout à l'heure j'ai envie de te fracasser pour en prendre le terme non je m'en ai pas le temps ouais donc bah Airi va va sauver entre guillemets Satoru et lui proposer de dormir chez elle donc par terre pour l'héberger un petit peu et en fait elle voit le patron qui espionne Satoru et là il lui met une patate de forin dans la gueule c'est incroyable elle prend deux points de badassitude elle lui dit si vous faites vraiment du soucis pour moi occupez vous de vos couilles quoi et cassez pas les miennes casse moi pas les miennes du coup bah Satoru il peut pas trop rester chez Airi parce que maintenant il a été spotted quoi et puis il veut pas la mettre dans la merde mais très vite Airi elle va recevoir un sms de la mère de Satoru donc qui est morte dans cet univers là qui lui dit si t'es chez toi reste-y donc là on se dit est-ce que c'est le meurtrier qui a piqué le téléphone et qui lui envoie ce message est-ce que c'est le message qui s'est envoyé parce que la mère a su que quelque chose se passait elle voulait la mettre à l'abri le fait est qu'on va avoir la réponse très vite puisque Airi est dans la maison et la maison elle se met à cramer donc la maison brûle donc c'est clairement l'assassin qui veut effacer l'épreuve parce qu'Airi l'a vu en fait et elle a des soupçons parce qu'en fait on apprend à ce moment là que le meurtrier est passé à la pizzeria et que Airi a possiblement eu un high contact avec lui et que donc il se sent en danger parce qu'elle connaît potentiellement son identité donc elle est dans les flammes Satoru revient parce qu'il a un mauvais pressentiment il ne veut pas trop la laisser seule parce qu'il se doute qu'elle va être un peu dans la merde et du coup il rentre dans les flammes il la sauve et là on voit le patron qui revient faire son petit barou d'honneur il dit en vrai désolé casse-toi je la prends en charge et on dira que c'est moi qui l'ai sauvé comme ça tu pars tranquille encore une fois c'est l'employé qui trime c'est le patron qui récompense ça me dégoûte Macron démission est-ce que c'est pas ça le vrai propos de l'oeuvre ? c'est une oeuvre sur le macronisme putain donc il se file toujours sous un pont ouais elle est allée à l'hôpital elle lui file son téléphone quand même avant de tomber dans les pommes ce sera important ah oui elle lui glisse le portable dans les poches pour pas qu'il soit suspecté non plus là il va rejoindre un mec qu'on voit que à partir de maintenant c'est monsieur Sawada qui est un ancien collègue de travail de sa mère parce que sa mère est journaliste il est compliqué le rôle de ce personnage ouais j'ai mis longtemps avant de me dire mais c'est pas rajouter des trucs pour rien ça non je suis pas d'accord en fait là pour l'instant il est clairement là pour le scénario parce qu'à cet instant là c'est lui qui va apprendre à Satoru qu'est-ce qui s'est passé plus en détail en 1988 genre lui il a suivi le dossier même en présence c'est qu'en fait sa mère l'a appelée il y a pas longtemps en disant qu'elle sait parce qu'en gros en fait comment elle a en plus parce qu'on l'a pas dit en gros elle a vu un mec en train d'essayer d'enlever un gamin oui c'est vrai et qu'en gros elle a elle s'est dit mais ce mec je le connais elle a mis du temps à s'en rappeler quand elle s'en est rappelée elle s'est dit mais attends c'est ce mec là du coup elle a appelé son collègue qu'on est en train de parler monsieur Sabada en disant je sais qui a tué tous ses enfants à l'époque et bon bah coup de schlase dans les côtes c'est quand même pas de chance c'est con fini ta phrase comment c'est ta phrase par allo c'est machin et après t'explique et surtout qu'on va re-avoir ça derrière parce que bon Satoru va lire les dossiers donc de monsieur Sabada parce qu'il avait plein de suspects il y avait 5 suspects dont Yuki celui qui a été incriminé le jeune son père aussi donc ça devient un autre élément de est-ce que c'est le daron et Yuki a protégé son père parce que le daron avait des délires un peu chelous et il y avait 3 autres noms le nom de la mère de Satoru elle était dedans avec le prof de primaire et un autre je sais plus exactement qui c'était j'ai plus le dernier bref il y avait 5 suspects en gros et là on va re-avoir un truc peut-être la mère de la gosse du coup qui était violente avec elle ah peut-être je sais plus mais en tout cas on va re-avoir un truc frustrant c'est que Aerie elle va réussir à fuir de l'hôpital grâce à sa mère à elle et elle va appeler Satoru et elle va lui dire ok j'ai mis les choses en place dans la tête je vois un mec chelou qui est passé à la pizzeria je vois qui c'est je pense que c'est lui rejoins-moi sous un pont et on en discute et je te dis son nom là tu te dis ben frère dis-lui au téléphone putain le téléphone mais en plus elle le dit genre on la voit sprinter pour aller sous le pont parce qu'il se donne rendez-vous sous un pont et elle sprint elle dit putain je suis trop conne j'aurais dû lui dire au téléphone on sait jamais alors en ce cas là tu t'arrêtes ton SMS et tu repars c'est vrai après ben ouais je sais pas je sais pas mais c'est bon c'est c'est le scénario c'est le but c'est que et c'est ça tu vois qui me fait dire qu'il avait quand même cette envie que tu sais de tirer sur le truc et on sait pas qui c'est tu vois ouais je vais me lever non mais je vais me lever il a retapé sur la table non j'ai pas tapé sur la table j'ai tapé sur un câble c'est pas pareil oui le câble qui est branché à ton micro qui donne le son peut-être connard c'est une question ou non non vraiment pas ok bref du coup elle arrive un petit peu en retard parce qu'elle a dû semer les flics d'ailleurs ça aurait bien marché on le verra tout à l'heure mais mais du coup elle lui dit c'est un gars au conseil municipal il est méga louche monsieur je sais plus comment il a un moment bizarre je ne sais plus nishi quelque chose on va être là on va être assis sur le désolée non je crois c'est nishimura ou un truc comme ça oui un truc dans le genre il y a des i et des u des a et donc elle a pas bien réussi à semer les flics puisqu'ils arrivent et ils embarquent sa ta roue donc là il a les menottes il se dit putain ça y est ça va finir comme ça je suis une sombre merde j'ai pas réussi je suis dans la merde et boum boum rewind on est de retour c'est là en vrai ça s'essouffle nishizono nishizono pop quand il s'essouffle ouh hot take là moi je l'aurais pas pris retour en 88 Kayo est toujours en danger puisqu'il revient avant qu'elle soit morte dans cette deuxième timeline du coup et là on va avoir Kenya Lintello qui a percé sa ta roue j'arrive plus à être sérieux quand j'entends ce frénom putain qui a percé sa ta roue à jour puisqu'il lui dit ah t'as lu le livre que je t'ai prêté la dernière fois il dit ah non je vais le lire plus tard et il dit ah ouais bah en fait je t'ai même pas prêté de livre d'abord comment t'as su que je t'avais prêté un livre alors que je te l'ai même pas prêté et du coup il dit t'es différent mais c'est bizarre parce que t'es quand même sa ta roue donc il pige un truc donc c'est clairement un Tello 2000 à 10 piges non mais là un Tello 2000 ou ce que tu veux personne ne peut deviner que mais du coup ce qui est cool c'est que tu dis qu'il est sous drogue non mais je vous dis un gamin de 10 ans c'est drôle que c'est plus probable c'est plus probable qu'un mec qui revient dans son corps non mais oui mais c'est pas ça il le trouve juste bizarre et en vrai en vrai il y a plein de raisons pour un gamin de 10 ans d'être bizarre plutôt que de retourner dans son corps je sais pas complètement con ok t'es souhait t'es sûr merci pardon je reprends Kenya va être maintenant vous cassez les couilles putain j'appelle le Ken Ken va être maintenant non c'est pire Kenya va être donc au coeur maintenant de l'enquête puisque lui on apprend que son rêve en étant plus grand c'est de devenir avocat et donc il va aider Satoru à protéger Kayo donc maintenant j'ai un petit truc à dire aussi sur ça je trouve que là il en fait des caisses l'auteur quand en fait le père de Kenya il est avocat il travaille sur les affaires de Martin Roche en mode t'es pas obligé de tout liser non plus ça peut juste être il veut être avocat parce que il kiffe ça surtout qu'après ils te le disent qu'il a voulu devenir avocat parce que en aidant ces gamins là il s'est trouvé une passion une vocation du coup il n'y avait aucun j'étais en mode frère je m'en rappelais même pas j'étais vraiment en mode un peu trop un peu trop c'est bon frère on a compris après ils vont avoir une super idée quand même parce que Adipige lui il en a quand même 28 dans sa tête Satoru donc c'est chelou mais il dit comment est-ce qu'on peut sauver une fille qui se fait frapper de chez elle on va la kidnapper et on va la faire dormir toute seule dans un bus abandonné en plein hiver c'est une super idée il n'a pas vu To The Wild en 88 en 2006 du coup non on est en 88 en 2006 c'est quelle année c'est peut-être après 2006 non ? je ne sais pas du tout en vrai on va vraiment fact-checker ça on s'en fout quel enfer Caillot va accepter 2007 Caillot va accepter parce que ça la sort de chez elle elle est hyper contente elle va faire dodo dans le bus mais à une nuit elle va un poil flipper parce qu'il y a ça je suis désolé est-ce que c'était utile ? non je ne suis pas moi ça ne m'a pas choqué en vrai ça il y a un mec qui rentre il cache son sac c'est lié avec un autre meurtre qui aura plus tard ça ne te fait jamais sortir de l'histoire ça c'est clair mais il y a quand même ce petit grincement dedans en mode c'est capillot tracté ouais c'est un peu trop en fait il y en a besoin il peut se passer d'autres choses il y en a besoin pour la fin parce que du coup c'est ça qui va les faire flipper et ils disent non non mais c'est impossible tu ne vas plus dormir ici tant pis on va impliquer ma mère ils auraient pu faire d'autres prétextes justement ils disent peut-être que c'est un mec qui fait une ronde tu vois genre il y a un mec qui fait une ronde un policier il dit bon c'est peut-être risqué si on t'enlève là le fait qu'il trouve le sac du meurtrier il y a un autre côté non mais frère le meurtrier il fait quoi genre il fait en plus il n'est pas discret parce que vraiment il sème des trucs de partout c'est à ce niveau là genre c'est c'est pas faux mais c'est un détail il n'y a rien de ils vont impliquer la maman de Satoru un petit peu ils vont impliquer la maman de Satoru dans l'histoire qui elle sub-beste mom mais best perso ça on en a pas parlé mais tout au long du récit elle est tellement bienveillante envers son gosse surtout qu'elle est mise en opposition avec la mère violente sa vie c'est son fils surtout qu'en plus elle est mise en opposition avec son futur dans le futur il y a ce côté maman envahissante ça en est presque triste parce qu'elle oublie de vivre pour elle ouais mais c'est beau il y a ce côté c'est horrible mais c'est super beau du sacrifice ouais mais du coup c'est vraiment ça c'est ça elle vit par procuration de fou quoi du coup c'est presque un peu triste parce que t'as envie de savoir un peu ce qu'a été sa vie à elle avant d'avoir Satoru c'est un peu aussi le but du plan du personnage c'est qu'en fait dans le présent au début de l'oeuvre sa mère il est en mode ouais elle m'a fait quitter ma zone enfin quand j'étais petit on est parti elle a caché des trucs ouais voilà en mode il lui en veut pour des raisons un peu voilà tu te rends compte au fil de l'oeuvre qu'en fait elle a vraiment tout fait pour son bonheur à lui et qu'en fait à la fin il est vraiment réconcis avec ça en mode mais ma mère c'est la meilleure vraiment tu vois même on le dit pas mais pendant tout ça elle voit qu'il y a des choses un peu chelou ou elle est tout le temps dans le soutien tout le temps elle sait qu'ils ont kidnappé la gamine tu vois elle lui ment pas vraiment mais en même temps elle sait qu'elle peut pas tout lui dire ce qui est beau je trouve c'est qu'elle a confiance en son garçon et elle lui laisse faire ce qu'il a fait elle sait qu'il est bon elle lui dit est-ce que tu vas faire quelque chose de grave il dit non elle dit ok quoi et c'est beau je trouve d'avoir une telle confiance en son enfant et de le laisser faire c'est pour la bonne cause quand il vient il lui demande et il me fait il fait bah je suis fier de toi genre c'était une bonne il dit ah j'ai cru que t'allais j'ai cru que t'allais me fracasser et en fait elle le fracasse pas du tout elle lui dit non je suis fier de toi c'est bien et le lendemain du coup j'ai moins un poulet au riz au curry ça c'est un beau message genre vraiment quand t'es parent il faut soutenir tes gosses il faut croire en eux tu vois genre après ça dépend sauf s'ils font elle quoi mais après c'est encore pourquoi je me sens tellement envisée ça va je rigole tu es vraiment envieux parce qu'il n'y a plus de L c'est vrai mais tu sais moi je connais pas trop les céréales c'est pas mon taf je suis pas prof principal de Terminal en quoi ça m'intéresse mais du coup du coup oui rendez-vous chez la maman le lendemain matin donc la maman de Kaio avec les services sociaux au début il n'y a que Kaio et Satoru devant elle la mère va commencer à péter un câble et elle veut non mais elle veut foutre une grosse gifle à sa fille en mode ah mais tu t'interposes devant moi d'où tu te prends pour qui elle fait ça boum et là Sachiko la boss qui arrive donc la mère de Satoru qui arrive qui lui prend la main qui lui dit écoute-moi bien mena textuellement je crois que c'est ça c'est écoute-moi bien mena je me demandais je croyais que c'était des fautes de traduction le mena mena et accenté u n e n t horrible mais non et on comprend que là il y a les services sociaux qui arrivent il y a la grand-mère aussi qui arrive elle fout un coup de pelle à la mère de Satoru oui je crois qu'il y a un délire pelle oui elle saine de la tête oui je crois qu'il y a un délire pelle je ne sais plus ça ne m'a pas marqué ça un coup de pelle et du coup bah là c'est bon services sociaux le prof est là aussi parce que c'est lui qui a alerté les services sociaux trop gentil ce mec et du coup la grand-mère de Kaio va prendre en charge la fille et donc voilà il y a une micro-rédemption que moi pour le coup là je n'ai pas trouvé utile c'était pas ah oui non moi non plus après il était très caricatural le perso donc ça lui donne un peu ouais mais du coup c'était un peu enfin c'était un peu trop sympa envers elle de lui donner une micro-rédemption en mode ah mais c'est parce que c'est pas tellement une rédemption c'est juste que en fait il y avait ce côté en fait oui c'est une mauvaise mère mais tu vois genre elle a aussi on peut souffrir c'est pas vraiment t'es pas en mode tu la prends pas en pitié à la fin t'es juste en mode ok tu vois genre bah moi justement pour moi il n'aurait pas dû avoir ce ok genre en fait j'ai trouvé ça un peu trop facile le parallèle de If abandonné par un de ses parents elle se frappait son gosse quoi c'était ça m'a un peu saoulé j'aurais préféré après du côté de la grand-mère c'est mignon parce que la grand-mère arrive elle dit ah n'en voulez pas à ma fille parce qu'elle aime sa fille malgré ce qu'elle a fait donc là c'est mignon et elle s'en veut mais pour la rédemption de la maman bah qu'elle aille se faire foutre en fait cette salope parce que pour le coup vraiment elle a fait des dingues bah ça y est Caio du coup elle est sauvée mais bizarrement Satoru il n'est pas de retour il n'est pas de retour en 2006 parce que là il comprend donc que son but c'est bien d'arrêter le meurtrier et que lui n'a pas l'intention de s'arrêter donc il est hyper déprimé au début parce qu'il se dit putain j'ai encore du taf et tout et ses potes c'est marrant ils pensent que c'est parce que Caio elle est partie donc c'est mignon ce petit moment là qu'est-ce que j'ai noté après prof chaloupe qu'est-ce que j'ai mis prof chaloupe je pense qu'il y a eu un souci chaloupe je pense qu'il y a eu un souci de clavier oui si à un moment il est dans la classe un petit peu tard parce que je ne sais pas c'est lui qui est de Corvée ou un truc comme ça et le prof il a oublié de distribuer des polycopiés et du coup il va l'aider et il monte dans la voiture du prof pour aller distribuer des polycopiés à des élèves qui ont oublié leur cours je ne me rappelle pas si si et bien c'est là où justement je crois que tu inventes pour moi il invente pour moi tu inventes c'est pas la partie en pro c'est ça ? tu ne l'as pas dit la partie où il y a le dragon ça ne vous dit rien ? non mais si parce que c'est là où il va rentrer dans la voiture du prof et qu'il va ouvrir la boîte à gants non mais c'est bien plus tard non c'est à ce moment là il vient en voiture avec sa daronne quand il se passe non non si si non non ah si si et qui sucette ? il ouvre la boîte à gants il voit plein de sucettes et là le prof dit ah j'ai arrêté de fumer ça ça se passe deux fois le truc des sucettes ah bah peut-être alors j'ai arrêté de fumer ce sera mon petit secret tiens prends une sucette et le prof c'est là où on commence à voir qu'il tapote frénétiquement son volant quand il conduit enfin il commence à être un peu louche et puis après en fait ah chaloupe c'est chelou en fait ah oui ça doit être chelou propre chelou c'était ça c'était ça mais surtout qu'en vrai dès le début le prof des fois il y a des planches où il a un regard t'en mode mais ce mec il a un problème enfin moi dès le début après les dessins sont tellement moches qu'en vrai tout le monde a un problème arrête je suis désolé moi tu peux pas te baser là dessus parce que vraiment il n'a aucune émotion dans aucun visage non non mais il y a des coups de regard tu sens que le but de l'auteur c'est de te faire dire il est chelou lui et dès le début il est chaloupe en fait il amorce il désamorce il amorce il désamorce il y a un peu ce truc là même quand tu le vois au début tapoter frénétiquement justement sur cette scène là qui existe et ben il tapote il tapote son volant de voiture tu te dis waouh il est chelou il est tout seul avec un gosse dans une voiture il a l'air un peu stressé c'est très bizarre quand il ouvre la boîte à gants il y a une méga gêne sur la planche il dit non non faut pas que tu ouvres il ouvre c'est surtout ce truc de la gêne et après il désamorce en mode ah j'ai arrêté de fumer ça craint t'as tout vu c'est tout que ça rentre en contradiction aussi avec tout le début de l'oeuvre tu vois qu'en gros c'est un peu chelou tu sens qu'il est hyper observateur qu'il voit tout ce qui se passe dans la classe qu'il fait pas grand chose mais il dit qu'il fait des choses enfin tu vois il dit que là les chelous ils bouffent deux sucettes d'un coup qui fait ça ? qui fait ça ? il dit que pour Caillou c'est ça ? il dit qu'il avait remarqué qu'elle s'avait battu qu'il avait déjà appelé mais on sait même pas si c'est vrai après on voit qu'il le fait donc t'es en mode mais si ça se trouve il a bon fond en même temps tu vois t'as l'impression qu'il voit vraiment tout ce qui se passe il a un peu un côté omniprésent dans le il plane un petit peu au dessus de tout ça tout le temps c'est le but oui mais pas bref il se passe rien Satoru peut rentrer chez lui et là il retourne au bus je pense que les éditeurs n'ont pas compris qu'il était l'assassin si jamais je pense que il retourne au bus avec Kenya c'est raciste pour une fois que c'est pas lui qui va en premier je me désolidarise de tout ça moi je ne suis pas dans la conversation non t'es pas assez prêt de toute façon il y a encore des team à peau quand même il retourne au bus il n'y a plus le sac de matériel on commence à en apprendre un petit peu plus aussi sur le tueur à ce moment là on comprend que via ce que Satoru commence à enquêter il va tuer donc une autre fille qui s'appelle Aya et leur pote à eux qui s'appelle Hiromi donc qui est un garçon et c'est là que c'est bizarre c'est que au départ il ne devait s'attaquer qu'à des filles et en fait il va tuer un garçon et on comprend que tout ça c'est un stratagème pour faire inculper Yuki donc le fameux jeune homme du début qui joue avec les enfants en mettant des revues gays chez lui le tueur va le faire passer pour un tueur d'enfant à la fois fille et garçon c'est aussi pour se disculper lui-même parce qu'en fait il veut faire croire que le kidnappeur parce qu'Hiromi est très enfin il est jeune donc c'est normal mais je veux dire il a des traits très androgynes sur son sexe et du coup en faisant ça il disculpe tous les gens qui connaissent le garçon enfin dans le cas c'est son but et du coup voilà en gros c'est juste le but du tueur c'est vraiment de brouiller les pistes constamment comme on l'a dit c'est mal à chaque fois qu'il y a un meurtre il va trouver un bouc émissaire c'est systématique c'est ce qu'il dit un peu plus tard dans l'oeuvre c'est qu'en gros il y a deux conditions pour qu'il passe à l'acte c'est faux qu'il ait un bouc émissaire prévu et je crois que c'est qu'il faut que la personne soit isolée à un moment donné c'est logique c'est les deux trucs c'est un moment creux dans la vie de l'enfant c'est ça pour qu'il puisse agir et avoir bien préparé le terrain pour qu'il y ait un suspect qui soit pas lui et en l'occurrence c'est ce qu'il fait très bien parce qu'il a bien réussi dans la première réalité à faire inculper Yuki qui ne connaissait pas Hiromi Yuki qui est une personne assez touchante au final on le voit on le voit pas tant que ça au début on le dépend un peu comme quelqu'un qui a peut-être des des soucis mentaux peut-être ouais même des orientations un peu en retard même des orientations des préférences sexuelles on peut on va dire non mais tu vois par exemple on voit dans ses oeuvres on voit par exemple qu'il a il y a plusieurs oeuvres alors je connais pas tout mais je connais juste Lolita qui est une oeuvre qui parle globalement quand même de pédophie etc et on sent qu'en gros le but aussi c'est de faire comprendre qu'il a peut-être de questionner est-ce qu'il est pas pédophile etc au final qui ça ? Yuki ? ah putain j'étais sur Hiromi je comprenais pas désolé ton monde avait compris t'inquiète t'excuses pas c'est vraiment c'est vraiment my bad là dessus non mais oui parce qu'à ce moment là justement il va manger chez Yuki Satoru va manger chez Yuki avec son père le père est super accueillant super touchant donc là Satoru se dit mais ça peut pas non plus être ce gars Yuki peut pas couvrir ce mec là c'est pas possible que lui il fait des trucs ça là ça dégosse je peux pas le croire non plus il est trop bienveillant et du coup dans la chambre de Yuki oui il y a des revues des revues pornographiques il y a des lycéennes enfin oui oui c'est vrai qu'il y a des revues de lycéennes donc il est gêné mais il y a aucune revue gay comme avait été trouvé dans les pièces à conviction donc c'est bien que ça a été placé après par le meurtrier et c'est là que Satoru est sûr et certain même s'il en était persuadé là il a une vraie preuve que c'est pas Yuki qu'on l'a vraiment piégé je sais pas si à ce moment là aussi mais aussi on apprend qu'il commence à poser des questions sur tu connais Hiromi et il fait oui du coup en fait il s'est discuté il est en mode il sait que c'est un garçon donc c'est sûr que ça peut pas être lui enfin bref mais ça tu te demandes pourquoi ça a pas été mis dans l'enquête genre qu'il le connaissait que machin mais du coup les revues porno gays ont joué dans ce débat puis on sait qu'il y a des témoignages qui ont été avoid genre Satoru il a témoigné les flics ont dit moi ok on s'en tape quoi oui c'est vrai puis c'est aussi un peu un message de Steve Love c'est qu'en fait quand il se passe quelque chose les gens ils travaillent par la justice ouais et en fait je sais plus un moment il parle d'un autre meurtre et enlèvement c'était le père qui a été accusé parce qu'en gros il avait des problèmes de Pachinko et de jouer avec des jeux d'argent ça c'est l'affaire du père de Kenya le père de la fille tu apprends qu'en fait il ne perdait pas tant d'argent que ça même presque pas une fois il avait dit à la voisine c'est difficile quand tu cherches un coupable idéal tu le trouves c'est ça et en fait c'est aussi c'est que les gens ils vont je ne vais pas parler de faire une même psychologie qu'on n'a pas que ça à foutre mais je veux dire c'est qu'en gros dès que tu as une idée en tête tu places tout dans ce pattern là tu révèles juste les choses qui vont dans ce sens là te void tout le reste et du coup c'est un peu le but c'est qu'en gros même à l'époque en fait ils étaient juste en mode c'est trop beau pour que ça soit lui on réfléchit pas plus loin dis-toi que si un jour tu es suspecté et qu'ils réécoutent les podcasts t'es mort pourquoi ? t'es en couloir de la mort immédiatement mais quoi n'importe quoi ? avec tout ce que t'as dit tu vois dans les podcasts sauf si j'ai tué Macron ok non mais en vrai bon bref là du coup on va avoir les enfants donc Kenya Hiromi et Satoru qui vont essayer de sauver Aya ça te fera rire tout le long c'est un truc de fou je sais pas j'entends ce prénom mais en fait je l'avais pas quand je le lisais mais maintenant parce qu'il y a un apostrophe qui coupe le prénom quand il est écrit c'est Ken apostrophe Ia du coup ça fait pas Kenya mais du coup il dit Kenya what the fuck was that ? ils vont essayer de sauver Aya qui est une des victimes du meurtrier qui est dans une autre école donc là ça va être dur parce qu'ils ont aucun contact avec elle et le premier contact est désastreux ils la voient donc grâce à Yuki qui connait tous les enfants du coin ils savent un petit peu ses habitudes ils savent qu'elle joue de l'orgue mais qu'elle aime beaucoup le piano donc ils vont essayer de l'aborder sur du piano mais les deux cons ils y connaissent rien Kenya et Satoru du coup elle commence à déballer des trucs sur Chopin ils ont l'air cons comme des connards Satoru il dit ah merde mais cette musique je croyais que c'était une bande originale d'un film qui n'est pas encore sorti en 88 parce que c'est ses souvenirs de quand il a 28 ans c'est assez rigolo cette situation et ouais le premier contact est désastreux mais le coup va être sauvé par Kazoo Kazoo qui est un des deux autres Manos dont on oublie le nom qui en fait Kazoo c'est super qui va dire qui va dire à Aya ouais te fous pas de la gueule dans notre base secrète c'est un truc de garçon mais c'est trop bien machin peut-être celui qui sonne le plus gamin de 10 ans d'abord on sent que la petite Aya elle rougit et qu'en fait elle a un petit creuchounet sur Kazoo et que ça va bien les aider parce que du coup elle va revenir dans la base secrète c'est carrément un creuch c'est carrément un creuch pour moi c'est plus en mode elle est contente qu'elle est invitée mais n'importe quoi c'est un creuch elle est full amoureuse de lui après ils se raccompagnent ils sont que tous les deux on cherche pas les histoires d'amour on lit pas les mêmes trucs avec chelou ce Manos et on a le retour de Caillot aussi là mais il s'appelle vraiment Kazoo en fait oui oui je crois que le mec ne se rappelle pas son nom il s'est passé un Kazoo non non c'est pas bien retour de Caillot en fait on apprend que la mamie elle a bien voulu la rescolariser dans la même école et qu'elle va prendre le bus maintenant en fait donc trop cool elle revient elle est beaucoup mieux dans ses baskets elle va aider les enfants elle va venir aussi dans la base secrète donc là tout va bien dans le meilleur des mondes Kazoo il s'occupe d'Aya Kenya et Satoru avec Caillot ils vont s'occuper d'Hiromi logiquement il n'y a plus de cible logiquement là plus personne n'est isolé on se rend compte qu'il a créé une nouvelle cible avec ses interférences enfin c'est rewind vous nous avez compris oui non j'aime pas ce monde ouais je suis d'accord c'est l'heure des redifs avant de parler de cette dernière ouais juste un petit détail mais c'est qu'un truc que j'ai beaucoup aimé dans l'oeuvre aussi c'est la relation qu'a Caillot et Satoru et je trouve que moi justement j'ai pas senti ça comme une romance du tout il y avait vraiment ce côté ça aurait pu l'être ça aurait pu l'être il y avait quelque chose de naissant ils étaient très proches quand ils tiennent la main je vois plus ça comme vraiment des enfants qui s'apprécient qui m'ont juste ce côté histoire d'amour c'est tu vois les amourettes entre gros guillemets de maternelle de CP son amoureuse ouais voilà ouais mais ça aurait pu l'être parce que moi je sais que c'était une remarque que j'ai eu après c'est qu'il y a des gens ils ont été déçus de la suite ah oui je vois et moi j'ai pas du tout ressenti ça moi j'ai eu un petit pincement mais après je me suis dit en fait c'est chouette aussi c'est beau aussi en fait mais c'est normal en fait mais c'est joli aussi le fait je crois que c'est dangereux ça donc je l'ai survolé on a une phase où il y a Caillot qui fait une introspection pour se dire putain est-ce que j'ai le droit au nom de passer à la suite c'est assez joli je vous conseille de le lire c'est assez sympa heureusement que t'as le droit de passer à la suite non mais oui oui mais tu sais c'est dur tu attends 28 ans tu as 10 ans tu ne connaîtras jamais autre chose que cet enfant avant de parler de la dernière cible qui est donc une autre camarade de classe de Satoru il y a Sawada qui débarque en 88 et Satoru il fait ah vous êtes monsieur Sawada ah merde je suis pas censé le connaître ça du coup il se trompe non c'est pas ça et là il va lui parler de l'enquête déjà à l'époque la maman elle est pas hyper d'accord elle dit mais qu'est-ce que tu fais pour le pas de meurtre à mon fils t'es un connard et lui il fait t'inquiète il est hyper mature pour son âge bon voilà j'ai un suspect 1m70 donc il dit c'est un homme d'à peu près 1m70 dans la moyenne brun et c'est pour ça que c'est très compliqué de le trouver donc là nous ça nous réduit à ce moment là le champ des possibles et en vrai c'est à ce moment là que tu comprends vraiment qu'il se passe quelque chose et d'ailleurs on va pas te laisser mariner longtemps puisque la prochaine cible c'est une autre camarade de classe que c'était une petite peste en gros qui avait accusé Kaio d'avoir volé de l'argent de la cantine enfin une petite histoire et Satoru s'était énervé mais du coup il explique qu'elle soit isolée et du coup plus personne lui parlait parce qu'elle avait fait la connasse elle est isolée elle se rend au match de hockey c'est le prof qui dit à Satoru ah elle est allée voir le match de hockey donc Satoru il y va vite parce qu'il veut pas la laisser seule toujours le même mode opératoire il veut laisser personne tout seul pour qu'il y ait pas de fenêtre et à un moment la gamine va aux toilettes Satoru arrive un peu trop tard il la voit plus et il voit un pick-up de l'entreprise de Yuki et de son père qui part il sait pas que c'est l'entreprise de si si il y a un nom dessus si si il le sait parce qu'au début il se dit juste je veux suivre le ah si il le sait direct il le sait direct il dit putain non je peux pas m'être trompé c'est pas possible qu'est-ce que c'est cette histoire quoi du coup il dit au prof s'il vous plaît là faut que vous m'amenez du comme par hasard le prof a paré derrière lui à ce moment là s'il vous plaît faut que vous m'amenez faut qu'on suive ce camion machin je crois qu'il y a machine dedans et tout machin je m'en rappelle plus de son nom et du coup le prof lui dit oui bien sûr aucun souce il l'amène dans la voiture il commence à discuter et là Satori dit tiens je me boufferais bien une sucette Misato Misato c'est bien c'est ça il ouvre la boîte à gants c'est pas des sucettes qu'il y a mais des laxatifs il y a des laxatifs et là c'est la merde parce que c'est le passage un peu à chier c'est ça je n'ai pas fait exprès c'est pas ouf parce que le prof ça y est on voit son vrai visage en fait c'est lui et il dit non non mais tu ne trouveras pas de sucette parce que ce n'est pas ma voiture en fait je l'ai emprunté et les laxatifs les laxatifs je les ai mis dans le verre de Misato pour qu'elle aille aux toilettes et que tu penses que ce soit lui qui l'ait enlevé et que du coup tu viennes avec moi en voiture et maintenant tu vas décéder parce que tu me fais chier depuis tout le début tu niques tous mes plans c'est moi qui est derrière tous ces meurtres et c'est toutes mes cibles tu les as désisolées et ça me rend fou désisolé désisolé c'est très beau ça me rend fou de me faire battre par un gamin de 10 piges donc tu vas crever comment tu vas crever dans l'eau en gros je vais placer un ballon de basket sur l'accélérateur de la voiture que je viens de voler je vais la faire tomber d'une falaise dans la flotte tu vas mourir parce qu'il fait 2 degrés voilà c'est exactement ce qui se passe sa taureau tombe dans l'eau avec la voiture fin du tome c'est la merde là je ne vais rien dire mais il y avait des moyens beaucoup plus oui bon il est un peu foiré quand même tu as l'impression que tu aurais pu survivre à ça parce que du coup il est sauvé in extremis de ça parce qu'une dame il y a quelqu'un qui sort de la voiture ah non c'est un ballon de basket qui flotte ah mais il y a quand même quelqu'un dans la voiture ça on ne le sait pas encore parce qu'on nous laisse un peu en suspens pardon puisqu'on a un gros pan sur le passé du prof sur le passé de Yashiro ah tout à fait donc on apprend qu'en fait on apprend comment il est devenu taré c'est son grand frère en fait qui était un abuseur un psychopat ouais un pédophile enfin tout une grosse merde je pense qu'on ne peut pas faire mieux une grosse pourriture de l'humanité qui profitait de son petit frère donc du prof pour attirer des jeunes filles chez lui et voilà quoi donc lui était complice le prof était complice il devait amener les filles de son âge à son grand frère et surveiller qu'il n'y ait personne qui arrive il avait quand même des tendances un peu tarées puisque à un moment quand il est petit il met une dizaine de hamsters dans de l'acide voilà il y en a un qui survit c'est important pour l'acide puisqu'il va utiliser le surnom il y en a un qui survit et qu'il appelle épice parce qu'en gros il s'est dressé sur les autres morts pour survivre et c'est le surnom qu'il va utiliser pour sa taureau après épice j'arrive pas à comprendre la traduction le truc de pourquoi épice j'ai l'impression qu'il y a un truc ça doit être une mauvaise trane genre la vie n'a pas de saveur du coup l'épice c'est ce qui va relever ah peut-être parce qu'il dit ça parce qu'il dit beaucoup qu'en gros il dit qu'il est mort qu'en gros il ne ressent plus rien etc oui je pense que l'épice c'est ce côté bon je fais des gestes avec ma main vous ne voyez pas c'est visuel à un moment donné il va là je n'ai pas trop compris j'avoue que je veux bien votre avis là-dessus est-ce que c'est lui qui fait pendre son frère moi c'est comme ça que j'ai compris oui moi aussi oui il bute son frère il bute son frère ah oui d'accord clairement moi j'ai compris en mode il le il le comment on dit il le poucave il le vend il le dénonce il le dénonce et c'est lui qui suicide et du coup il se suicide de culpabilité parce que son frère est trop taré pour sentir je suis fucked up il fait comme d'hab il l'attire en mode assez bon il y a la meuf il a ramené quelqu'un et en fait après le plan d'après tu vois qu'il est pendu il y a un plan où il est pendu et lui il est juste en train de marcher dans l'autre sens avec le pendu derrière ok je voulais votre avis là-dessus alors après comment est-ce qu'il s'y est pris pour le pendre ouais bah c'est ça en fait je le trouvais un peu petit mais c'est des questions pratiques c'est des questions pratiques mais d'ailleurs il va récidiver dans les meurtres puisque plus tard il va trouver une psychologue bizarrement cette psychologue il va sortir avec elle est spécialisée dans les jeunes enfants dans la psychologie des jeunes enfants donc ça va bien l'aider dans sa quête d'enlèvement de jeunes enfants et à un moment elle est un peu trop intelligente donc elle le met en lien avec un meurtre d'une jeune fille qui a eu lieu pas loin du coup il la pousse du balcon elle décède et donc on comprend que je crois que la phrase des policiers c'est en mode ouais on pense qu'elle était un peu trop stressée elle s'est donnée à mort on est au Japon mais je veux dire s'il n'y a aucun antécédent c'est pas juste parce que t'es un peu stressé que tu vas te donner à mort en France non mais au Japon quand ils disent un peu stressé c'est qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui malheureusement se suicident à cause du boulot parce qu'ils n'en peuvent plus et ils ont que ça dans leur vie en plus en tant que femme là-bas c'est encore plus dur donc moi ça ne m'a pas choqué en fait c'est vraiment le côté genre en mode t'as l'impression la phrase c'est vraiment en mode ouais elle était stressée alors que surtout je vois ce que tu veux dire on sait que c'est pas un suicide donc il y a vraiment ce côté de peut-être chercher peut-être qu'il y a des preuves que c'est pas un suicide mais je vois ils ont vu ce côté un peu expédie je peux comprendre et là voilà là du coup on comprend qu'il est full taré un chapitre intéressant c'est bien amené c'est bien construit en un seul chapitre sans que ça soit trop long non plus c'est ça j'avoue que j'ai bien aimé ce chapitre et puis après on peut repartir sur la psychologie enfin sur la psychologie non pas du tout on peut repartir sur notre histoire où on a Satoru qui se réveille donc comme tu l'as dit il a été sauvé par une dame qui se trouvait là et qui l'a sortie sauf que du coup hypothermie de dingue il est dans le coma pendant hyper longtemps et là on est de retour non pas en 2006 mais en 2005 donc une année avant qu'il revienne enfin avant on ne revient pas en 2006 mais on revient un petit peu avant et Satoru se réveille dans un lit d'hôpital et ça fait 15 ans qu'il est dans le coma genre 2003 ça fait 15 ans ouais c'est ça c'est 2003 2003 pardon 2003 et ouais non mais voilà qu'est-ce qu'on va vraiment pinailler sur la dame quitte à faire néo précision je vais créer un jingle pour la prochaine sortie d'Into Joel 2003 je l'ai noté en plus c'est ça donc ouais c'est exactement ça c'est important et le premier truc qu'il voit au réveil c'est sa mère qui a été là tout le long et c'est là que tu dis encore une fois surtout que ça va être appuyé derrière en gros sans elle pendant 15 ans elle a pris soin de lui elle lui a fait faire des exercices pour ses membres pendant plusieurs heures tous les jours ouais tous les jours pendant 15 ans elle était là les médecins voulaient le débrancher elle a dit non tout le temps elle a investi elle-même elle l'a ramené chez elle parce qu'elle est même pas à l'hôpital il est à la maison avec tout le matériel qu'il faut pour le maintenir en vie et c'est que dans les deux dernières années là où on s'est rendu compte que le coma était passé en phase de sommeil qu'il a été ramené à l'hôpital et qu'il y avait bon espoir qu'il se réveille et au bout d'un moment c'était une certitude il la laisse réveiller et en effet il s'est réveillé et les larmes de la mère au moment où il se réveille magnifique trop stylé pas magnifique ça reste moche c'est pas moche mais j'avoue que je suis pas sensible moi je m'y suis fait en vrai toi t'as pas eu le choix t'es en 8h c'est pas faux c'est juste que moi je suis pas sensible à son trait c'est juste que ça m'a pas oui en vrai de toute façon moche beau c'est subjectif mais j'avoue que moi non plus dans ce cas là non je ne suis pas sensible on apprend j'aime pas trop la mocheté on apprend ok on apprend que Satoru a été énormément soutenu par ses amis aussi de primaire qu'ils n'ont jamais laissé tomber Kenya a même laissé des cahiers pour lui qui lui expliquent ce qui s'est passé et ce qui s'est passé pendant qu'il dormait donc on apprend du coup que lui Kenya est devenu avocat avec Sawada il continue d'enquêter sur ce qui s'est passé donc sur l'accident entre gros guillemets de Satoru et des possibles meurtres dans la région qui a eu du coup cet événement ça a vraiment confirmé que parce que quand Satoru faisait tout ça tout le monde était un peu en mode tu fais ça mais il n'y a pas de preuve qu'il va y avoir un enlèvement etc mais du coup cet accident ils étaient en mode ok et en fait depuis le début il y avait vraiment un kidnappeur dans le coin parce que c'est pas un accident de voiture c'est genre il est attaché il y a un band de basket qui lui fait couler le truc et puis c'est une voiture qu'ils n'arrivent pas à retrouver la trace il y a tout qui fait que c'est ça d'ailleurs est-ce que c'est pas l'erreur du coup du meurtrier tu vois c'est pas un peu consulé il fait accuser personne ça c'est vraiment le point où j'étais en mode il l'aurait ramené chez lui il l'aurait fait comme d'habitude bah en fait c'est qu'il a pété un câble parce qu'il se dit putain il me casse les couilles c'est à cause de lui toute ma vie j'ai fait ça j'étais le dieu personne n'arrive à me choper et là il a 10 piges il me cassait je pense qu'il y avait vraiment un truc personnel là où pour le coup c'était effectivement le meilleur moment de se faire choper parce que la voiture qui coule c'est hyper long en vrai je peux comprendre dans le sens où je pense que pour lui il n'a pas réfléchi il voulait juste le voir out tu peux comprendre il va se mettre grâce à la place c'est genre Jeffrey Dahmer mais non non mais je comprends ce qu'a voulu dire l'auteur dans le sens où il y a ces crimes moi je suis pas d'accord je suis pas d'accord avec vous là-dessus après encore une fois ça ne te sort pas du récit c'est pas en mode ok fuck non c'est en train tu recules ou tu te fais non je suis pas d'accord pour le coup je trouve vraiment que je suis pas d'accord non ça met vraiment une emphase sur le fait qu'avec Satoru c'est personnel il peut pas être traité comme les autres du coup il est encore retraité de façon encore plus négligée c'est pour ça que je comprends mais oui parce qu'il s'en en gros il veut s'en débarrasser le plus vite possible c'est viscéral alors que c'est meurtre il a l'habitude c'est posé et il fait ce qu'il a à faire justement moi j'aurais trouvé ça à la limite plus intéressant qu'il on va le voir après c'est qu'en gros Satoru il va l'obséder derrière oui par contre il va l'obséder d'ailleurs du coup il aurait dû chercher à prendre encore plus de plaisir à faire un truc encore plus je sais pas comment dire encore plus recherché à tuer à l'hôpital par exemple quand il est dans le coma ouais mais il espérait qu'il se réveille au final en fait il pouvait pas ouais voilà mais Satoru là il commence à bugger un peu parce qu'il a pas tous ses souvenirs pas du tout il se rappelle même il se rappelle même pas dire rewind je crois il se rappelle juste non non en fait il se rappelle pas du tout justement en fait et à un moment il va même avoir un rêve où il va voir sa mère morte et c'est la mère c'est la scène qu'on avait nous au début quand elle se fait pornarder il se dit mais c'est trop chelou ma mère elle est là pourquoi j'ai l'impression que c'est aussi réel donc il comprend qu'il y a quelque chose qui marche pas et la clé de tout ça bah ce sera Airi ça par exemple j'ai pas forcément compris non plus mais bah si parce que c'est son seul pont entre ces deux univers oui mais en soi elle est pas présente dans le premier après moi c'est là où dans la première timeline dans la timeline moi c'est là où je vous rejoins où j'ai trouvé ça un peu mal fait un peu fastoche que la gamine qui soit à l'hôpital avec Satoru c'est la soeur de Airi moi j'aurais trouvé ça c'est que des trucs comme ça j'aurais préféré qu'il y ait une phase de il voit ce visage de Airi il sait pas qui c'est qu'il essaie de la rechercher et qu'il la retrouve et là j'aurais été en mode ok c'est typiquement ce qui se passe après c'est typiquement ce qui se passe après en fait après il prend un peu conscience il se dit ok ça doit être elle la clé faut que je fasse confiance à mon inconscient pour le coup et que je la retrouve et il la retrouve dans la gare et c'est là où il a son déclic et où il se souvient de tout ça ça aurait suffi pour moi j'aurais pas eu besoin de cette histoire avec la petite soeur après il fallait un dernier enfant là on skipe une bonne partie de rééducation ouais 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 qui pour moi est assez cool d'expliquer comment on a oublié que Caillot vient au ah putain oui Caillot vient le voir c'est super intéressant ouais Caillot vient le voir Caillot vient le voir elle a un enfant et donc Satoru hyper heureux il chiale c'est qu'elle a eu avec la deuxième victime c'est ça en fait elle l'a eu avec Hiromi du coup leur pote d'enfance donc ils sont mariés je trouve ça marrant que du coup ce soit les deux personnes qui sont censées être mortes qui vont apporter la vie qui apportent la vie non c'est super chouette et du coup et c'est là où tout à l'heure je disais c'est que moi j'en ai un peu discuté avec ma copine qu'elle quand elle regardait l'anime apparemment à l'époque il y avait plein de gens qui étaient en mode oh mais pourquoi ils vont pas finir ensemble je suis en mode mais en fait depuis le début c'était jamais écrit je peux comprendre que t'as un peu les boules c'est ces mêmes personnes qui ont fait changer la remeture mother autant avec Airy je peux comprendre parce que il y a un petit love interest depuis le début il se tourne autour ça paraît tu vois déjà il est déjà adulte etc là ils sont 10 ans mais tu peux pas vivre une romance à partir de 10 ans jusqu'à tes 30 ans ça fait genre ils se connaissent 2 mois et après elle l'attend pendant 8 ans après je pense que c'est l'auteur a joué à ça aussi en mode il y a des trucs que Hiromi a fait que en fait dans sa timeline c'est Satoru qui a fait par exemple il y a un moment où Kenya il se blesse à un camp et Satoru il est pas là parce qu'il est dans le coma dans sa timeline c'est lui qui l'a soigné et dans la vraie timeline de maintenant il arrive à visualiser ce qui s'est passé voilà c'est ça c'est là qu'il se dit donc oui grosse rééducation gros machin il arrive vite fait à marcher et c'est là où on en revient à ce qu'on disait il retourne dans la gare il suit ses pas il suit son instinct et il veut trouver Airy il la voit et il l'aborde pas et il comprend donc là il a son déclic dans sa tête il dit ok tout est revenu en place c'est bon faut qu'on coince le méchant je me souviens qui c'est c'est le prof donc il le dit à Kenya et Kenya dit oui c'est ça aussi qu'on avait avec monsieur Sawada on voulait juste avoir ta confirmation avant d'implanter une idée dans la tête qui serait potentiellement pas la bonne donc parfait on est sur la même dans la longueur d'onde on sait que c'est lui on sait que c'est un enculé d'ailleurs maintenant il se fait plus passer pour un prof il se fait passer pour un fonctionnaire municipal il se faisait pas passer pour un prof il était prof ouais et maintenant il est il a changé d'identité il y a un petit passage en fait t'apprends qu'il s'est marié avec une meuf qu'il a buté le père de cette meuf pour prendre sa place au conseil municipal tu te sens que c'est pas rongé avec le temps ouais ouais c'est pas un bon van mais tu vois je reviens juste rapidement avant qu'on passe à autre chose sur le caillot Hirumi 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 en fait je comprends du coup là en en parlant pourquoi les gens ont été déçus c'est qu'en fait c'est ce qui a été voulu par l'auteur il a tellement en fait il a sacrifié sa vie pour sauver ces personnes là et qu'en gros si lui il était pas arrivé ce qui lui est arrivé peut-être que c'est lui aujourd'hui qui serait heureux avec un enfant etc et pas en pleine rééducation etc donc en fait il a vraiment sacrifié sa vie et je comprends du coup que les gens il y a une frustration de putain c'est pas juste quoi et ça crée cette frustration de là à dire qu'elle aurait dû l'attendre non mais du coup je comprends le sentiment de frustration qui est voulu par l'auteur pour le coup non mais carrément je suis grave d'accord avec toi j'étais en train d'y penser pendant que tu parlais d'autre chose désolé non mais aucun soucis c'était très très pertinent tu me regardes c'est pas comment dire on est plus dans le focus on est dans Exibre ils sont arrivés depuis une heure ah oui d'accord du coup on arrive au dernier arc du manga où il va y avoir un genre de festival course d'orientation je sais pas quoi organisé pour les patients de l'hôpital etc donc Satoru il va y aller avec la gamine qui était avec lui en rééducation à l'hôpital donc elle a eu une chimiothérapie et tout le semi voilà donc elle a eu un petit moment aussi de réhabilitation et ils ont sympathisé avec Satoru c'est la soeur d'Airi et du coup la mère de Satoru Satoru et cette gamine vont aller au camp et en fait Satoru et Kenya ont tout prévu pour sauver la gamine et faire inculper le prof qui en gros était l'investigateur de cette journée et là c'est là où je rejoins un beau c'est que ce chapitre là c'est n'importe quoi du coup pour préciser en fait c'est un double piège c'est quand même il y a un piège parce qu'ils savent que le prof du coup le poncier municipal maintenant va vouloir tuer une gamine et faire passer Satoru pour le tueur et à l'inverse t'as Kenya et Satoru qui vont vouloir l'attirer pour le choper justement à ce moment là et à ce côté les deux on va avoir un plan ils vont rentrer en confrontation et on va essayer de savoir comment ça va se dénouer spoiler je trouve ça pas réussi pour en dire quelques mots en gros le prof va réussir à isoler la gamine sur un bateau une chaloupe une chaloupe putain on y revient mais oui le prof chaloupe le prof chaloupe putain tout était là depuis le début et on a Kenya qui s'en veut un petit peu parce que c'est lui qui a laissé partir la gamine c'est lui qui devait la surveiller j'ai pas trop compris comment elle leur a échappé pour tout dire ça n'a pas ouais mais tu sens que ils ont quand même bien merdé parce qu'ils savent qu'il y a une personne à surveiller il n'y a qu'une personne à surveiller c'est même pas genre une personne il faut trouver une excuse pour la surveiller c'est une gamine point il y a un mec qui est tout le temps avec elle genre c'est la base non mais oui mais Satoru réfléchit il se dit ok oui il a pu se poster pour enlever la gamine et il trouve un pont il se dit c'est le meilleur point de vue ça j'ai pas compris non plus en vrai c'est le meilleur point de vue qu'il pourrait avoir il y a des explications je les ai relues trois fois il se retrouve tous les deux sur le pont tu sens que l'auteur il avait ce délire de en vrai une confrontation finale sur un pont suspendu ça pète sa mère il lui met un gros spire et on en parle plus c'est ce qu'il va se passer c'est ce qu'il va se passer du coup grosse discussion des deux chacun d'un côté du pont on va dire le tueur qui est full taré lui vraiment il est au climax en fait il veut crever au climax il se dit ok je vais mourir avec toi mon petit épice comme ça on sera ensemble machin full starb et épice j'allais dire mais Satoru du coup il dit ouais mais tu sais pas ce qu'on peut faire avec de la volonté et du coup c'est un truc que t'as sous-estimé il marche pas bien parce qu'il est encore un peu en rééducation mais grâce à la volonté et au pouvoir de l'amitié il arrive à lui mettre un coup de la corde à l'âge et non mais il il lui fait un il le chope il y a un plaquage un plaquage c'est The Edge The Edge non il lui fait un gros plaquage Sarah s'ils tombent tous les deux dans l'eau ils réussissent à l'arrêter merci de rien parce qu'ils sont il les met en feu avant ça quand même oui c'est vrai il y a un peu il y a un délire d'immolation un truc que j'ai un peu apprécié sur ça c'est qu'en fait le prof même si on essaie un peu de te faire comprendre d'où il vient c'est juste un taré de A à Z il n'y a pas ce côté il n'y a pas de rélention il n'y a pas de oh bichette tu vois genre il y a ce côté bichette que tu dis ok il a eu une enfance de merde même pas oui mais ça s'arrête là il n'y a pas de comment dire il y a un truc de personne est méchant gratuitement du coup il y a une explication au début c'est qu'en coup tu es en mode ok ça explique pourquoi il a autant mal tourné mais à la fin il n'y a pas ce côté en mode en fait j'ai fait tout ça mais c'était parce que machin non depuis le début c'est un taré c'est un taré jusqu'à la fin d'ailleurs même Kenya une fois que tout ça sera résolu Kenya va dire il a tout avoué à la police en prison il souriait enfin toujours toujours taré il a avoué des meurtres qu'il n'avait même plus à avouer parce qu'il y a la description juste par fierté il s'en bat les reins et il sourit en cellule il est fier de lui et il s'en tape c'est taré du début à la fin et puis on arrive facilement sur la fin de l'oeuvre à présent puisque le dernier chapitre déjà on peut s'arrêter deux secondes là je trouve que la confrontation finale genre vraiment au moment où justement il y a un peu cette petite discussion où il dit t'es mon épice on va mourir ensemble le spire il tombe dans l'eau pam c'est fini genre j'étais en mode il manque des pages il manque des chapitres genre je suis en mode c'est rapide il aurait fallu un truc de tiens j'avais prévu le coup moi aussi machin tu vois est-ce que ce qui joue c'est que la révélation du coupable est trop tôt et du coup la suite a ce côté un peu fade mais j'ai pas d'accord que la dernière partie qui se passe après la rééducation elle est un peu chiant pour moi le vrai souci et c'est pour ça aussi que j'ai un peu décroché sur la fin c'est que soit t'es dedans pour l'enquête ce qui n'était pas mon cas soit t'es dedans pour sauver les personnages ce qui est mon cas à la rééducation tu les vois tous adultes accomplis bien du coup tu te dis moi dans ma tête c'était la conclusion après oui il y a un meurtrier qu'il faut choper mais pour moi ils auraient pu faire plus court mais limite ils auraient pu faire un truc de Kenya il arrive on l'a chopé il y a deux ans parce qu'en fait grâce à toi on a eu des infos etc on a retrouvé des traces dans la voiture il y aurait pu avoir ce coup et limite c'est limite plus intéressant que c'est pas lui en fait lui son but c'était pas de choper le tueur c'était de sauver ses amis et c'est les gosses qui l'auraient dû tuer qui ont contribué et j'aurais préféré que le temps qu'ils ont alloué à ce truc de festival là ils fassent vraiment quelque chose de plus pour Satoru et Aerie on développe un peu plus ça c'est le après moi ça m'a un peu moi j'ai vu que Aerie pour moi moi ça peut même pas être en partie de l'histoire en fait en fait j'ai vu qu'Aerie prend une place trop importante par rapport à ce qu'elle devrait bah moi c'est l'inverse j'ai l'impression j'aurais aimé en voir typiquement il y a un truc symbolique sur le personnage que j'arrive pas à expliquer typiquement Aerie genre en vrai au final il la côtoie il la côtoie pas tant que ça dans le présent avant de faire des flashbacks ouais mais je sens qu'elle est hyper importante elle l'a cru depuis le début elle sort sa monotonie dans la première partie dans la première timeline il a un affect pour elle il veut pas il veut pas il veut pas se l'avouer mais il a une énorme affection pour elle quand il revient dans un autre univers qu'il la connait plus je trouve ça hyper intéressant en fait à exploiter en mode j'aime quelqu'un qui me connait plus mais c'est pas exploité en fait oui et c'est pour ça que je t'ai dit moi cette dernière partie j'aurais aimé avoir un truc là dessus mais c'est mon petit côté fleur bleue en fait il y a un truc avec la relation Aerie Satoru soit qui est absent soit qui est mal géré mais j'arrive pas à mettre exactement le doigt dessus mais c'est un truc pour moi qui me fonctionne pas tu vois ouais non mais je peux comprendre alors que la relation Kyo Satoru je la trouve géniale du début à la fin même quand elle vient le voir et qu'elle a l'enfant elle le remercie d'ailleurs ouais et en fait il n'y a aucun moment il y a ce tu vois même tu vois il sourit il est heureux il n'y a même pas ce côté de c'est moi qui aurais de m'avoir l'enfant mais heureusement il n'y a vraiment ce côté juste de j'ai réussi c'était des amis d'enfance qui étaient très proches et juste c'est beau tu vois elle devrait être morte et en fait elle a vécu sa vie quoi et ce qui est beau aussi c'est que maintenant elle est maman elle a réussi à passer le cap où elle était une enfant battue par sa mère maintenant c'est elle qui est maman c'est elle qui va battre son enfant non putain il y a un vrai propos sur les mamans tout le long on voit très peu les papas en réalité à Paris du tout il y a le père du Uri c'est pour ça que ça me parle d'ailleurs du Yuki tu veux dire du Yuki pardon oui c'est vrai il y a le père du Yuki ouais mais c'est léger tu vois mais oui il y a vraiment un truc du ouais de la place de la maman de la grand-mère etc ouais ouais c'est très bon bah on a fait le tour messieurs est-ce que vous avez quelque chose d'autre à dire si les gens ont réussi à comprendre ont réussi à tenir jusqu'au bout vous êtes des génies c'était dur aujourd'hui vous êtes HPI vous êtes HPI je vous propose qu'on passe aux avis des auditeurs on en a quelques-uns pour commencer on va partir sur l'avis de Gaspard qui nous dit sur Instagram du Ex Libris d'ailleurs tous les liens sont dans les descriptions que ce soit le Twitter l'Instagram le Discord vous pouvez nous donner le Youtube si vous voulez écouter les épisodes sur Youtube tu le mets pas en hub quoi ? il ouvre des trucs sans nous le dire ce mec Gaspard qui nous dit Sex Libris Gasp j'hésite entre ça et Ex Libris les deux sont sûrs oui on peut avoir comme le faux cul c'est une coproduction genre le faux cul oh putain pardon Gaspard qui nous dit pardon Gaspard je le regardais quand ça passait en émission chaque semaine c'était un drame total MDR j'adore ok un peu schizophrène il aime beaucoup les drames je pense de le je peux comprendre mais un drame total c'est pas genre négatif non il fallait un drame total c'était un drame total l'oeuvre est un drame je pense qu'il voulait dire ça non ? oui oui je pense c'était pas genre c'était un drame total de vivre les épisodes ah non 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 c'était le drame c'est comme ça que j'ai compris oui non non c'est trop con putain on a Mickey qui nous dit thriller vraiment sympa et émouvant le build up est bien mais la conclusion est précipitée ce qui rejoint ce qui rejoint non précipité pas tant que ça foiré oui ouais mais il y a quand même un truc du rush tu vois je suis disé mais il te bulle le voyage le machin le le ça se passe en deux chapitres tu vois genre en bref meublé meublé j'arrive non en vrai précipité c'est pas forcément le mot le plus adéquat mais allez précipité la fin quand même c'est bon il parle pas que pour ça ferme ta gueule ferme ta gueule j'ai Aoi Neru Art qui nous dit j'ai trouvé que c'était vraiment un superbe animé hyper beau en plus avec une histoire vraiment bien construite j'ai l'impression que la plupart l'ont vu mais pas l'une ça a vraiment basé je crois que l'animé a été annoncé hyper tôt je crois que je sais pas si le manga était déjà fini ou pas 2016 l'animé 2016 la fin de parution du manga ouais donc c'était dans le même il y a eu un film aussi d'ailleurs live action que j'ai pas vu oh putain je crois que tout est sur Netflix d'ailleurs le film live action et je crois que la série l'animé sur Netflix donc l'animé c'est sûr alors live action voilà quoi on a un petit monsieur qui s'appelle ingécomix qui nous a donné son avis coucou à toi le poteau il nous dit manga absolument incroyable sur le voyage dans le temps émotion de dingue si mignon c'est vrai c'est très mignon et il conclut en un autre message qui dit et si violent à la fois oui ce qui est pas faux on va finir émotionnellement pas ouais bien sûr on va finir avec Siguo qui fait un avis fait un effort sur les pseudos merde pas hyper concis qui dit mon avis peut être spoiler donc je sais pas si vous pouvez le mettre t'inquiète on a bien tout spoilé un animé que j'apprécie beaucoup et un des rares à bien traiter le sujet des voyages dans le temps de plus les moments de réflexion de Satoru pour sauver Kaio dans un premier temps puis ses camarades ayant amené au plot twist que tout le monde était en danger y compris Satoru c'était fabuleux définitivement un animé que je recommande pardon c'était en plusieurs parties de story donc c'était un petit peu dur à suivre j'espère que ça a été compris donc plutôt positif également puisque ça recommande fort je pense que globalement c'est difficile je crois que j'aurais aimé terminer c'est le genre d'oeil où il y a énormément de points comme on la revêt où tu dis dans le scénario t'es en mode ça marche pas trop ça ça en fait tout le reste est tellement constant et réussi genre l'ambiance genre l'ambiance c'est incroyable vraiment tu lis le truc t'es vraiment dans un le voyage d'un autre temps je sais pas tu le ressens t'as vraiment l'ambiance de tac l'enfance elle est incroyable en vrai le petit jeu de piste enfin pas vraiment jeu de piste mais jeu de essayer de comprendre de détective même de comprendre à quel moment ça se passait comment ça se passe etc non c'est hyper c'est ça c'est qu'en gros il y a tellement des qualités réussies sur l'est que t'oublitaires un peu les défauts pour le coup quand je les ai lus les défauts je les ai pas vus c'est après en y réfléchissant tu te dis ouais effectivement ça c'était un peu machin un peu machin j'aimerais conclure sur un avis de Naruto Episodes VF sur Instagram qui nous dit la fin plus plus que Dragon Ball Evolution on va pas se mentir c'est pas gentil en vrai la fin est cata c'est cata en vrai elle est cata par rapport au reste de l'oeuvre Dragon Ball Evolution merde c'est bizarre mais je pense pas que ce soit le cas mais j'ai vraiment l'impression qu'on a dit à l'auteur à la fin ok il trace 3 chapitres mais ça se trouve c'était ça ouais mais ça m'étonne parce que j'ai l'impression que l'oeuvre a quand même eu un succès critique et même je pense que le lectorat devait apprécier est-ce qu'il y a pas un côté aussi où l'auteur il était en mode j'ai raconté ce que je voulais raconter maintenant c'est bon je vais finir mon histoire est-ce que c'était pas l'effet inverse que l'auteur voulait peut-être finir à la rééducation et qu'on lui a dit non non fais nous un petit tome de plus là ça se ment bien c'est possible aussi après ils auraient tiré un petit peu plus ouais je sais pas ouais mais même dans la construction ça aurait été bizarre parce qu'il y a vraiment ce côté de il veut quand même je sais pas en tout cas c'est la fin de ce Focus Club sur Erased messieurs est-ce qu'on se souvient ce qu'on fait le mois prochain mois zéro aucune idée aucune putain d'idée ouais bah écoutez on vous tient au courant sur les réseaux c'est One Piece non non je sais plus du tout ce qu'on fait en tout cas sachez que vous pouvez nous donner votre avis sur Spotify maintenant vous avez les sondages qui sont là on mettra un petit sondage pour cet épisode et nous donner votre avis sur Erased aussi dans les commentaires de Spotify n'hésitez pas à venir sur Discord pour connaître du coup le prochain sujet du Focus Club à nous suivre sur nos réseaux Instagram, Twitter tout est dans la description nous on vous dit au mois prochain salut tout le monde ciao ciao